et bonsoir à tous j'espère que vous allez bien bonsoir à vos amis qui regarderont la rediffusion mais également vos petits copains sur youtube on se retrouve sur fallout new vegas pour poursuivre bien sûr notre aventure sur le dlc la sierra madray alors évidemment par rapport à hier soir je vais devoir reprendre parce que je me suis fait pouler comme un gros noob pourquoi parce que j'ai voulu rusher ce qui était stupide bon vous me direz passée de south park à fallout c'est quand même bizarre quand même oui la moustache j'ai rasé je me suis rasé de près pour toi thomas salut julie oh t'as changé de pseudo pz2 ça te va ravir j'espère que tu vas bien ma belle et la casquette oui j'ai compris vous aviez aimé le cuir mais quand même il ya des limitateurs allez on bascule et on va reprendre on va reprendre par contre je vais m'équiper un poil différemment je vais m'équiper un poil différemment 26 ouais parce que voyez vous ce que je déteste c'est me faire pouler comme un blanc je déteste ça j'aime pas ça j'aime pas prendre des coups de pied au cul surtout quand c'est pas mérité tu me montres tes petites copines qui sont en bas non tu rigoles non ce couteau elle fait 14 ouais dégâts 12 c'est pas ouf par contre elle fait un poil plus mal d'accord j'ai des pins de c4 j'ai des mines et le pistolet de police bien sûr je crois que le couteau fait plus de dégâts quand même non il fait 8 mais est ce que je tape pas plus vite avec celui ci that is the question je vais garder quand même le pistolet police sur moi on va tout faire en douceur enfin en douceur non bien sûr que non alors je l'ai sauvegardé alors il faut savoir que j'ai évidemment lancé la partie avant pour me débarrasser de tout mon merdier parce que nom de dieu on entre un bal salut Janubis comment vas-tu tu étais mieux avec la moustache et la casquette oui je sais je sais ça me va ravir bonsoir Siegfried j'espère que tu vas bien ça va j'ai pris du temps pour moi j'essaie de souffler un peu namasté je me doute alors je suis désolé je refais évidemment la phase de dialogue auxiliairement bien sûr salut Alexis comment vas-tu c'est trop relou courage mais non au contraire c'est bien parce que tu vois j'ai remédité justement ce qui s'est passé hier c'est parce que j'ai voulu rocher donc tu te fais pouler c'est normal ah oui il a enlevé le costume ça fait bizarre vous déconnez moins addictif celui là ah bon quel détail j'aime bien Christine remarquez c'est la seule femme qui est silencieuse du moins que je connais salut Krasarus comment vas-tu monsieur Glystream c'est encore Ryan qui nous fait une blague intelligence ni din ni dong dans les compétences techniques pour manipuler le poste électrique c'est bien ça va nous faire des points d'expérience New Vegas c'est immersif et bien écrit je pense que veut dire ce que veut dire Julie c'est que effectivement dans Fallout 3 tu avais beaucoup de décorums détruits tu vois tu passais beaucoup de temps à Washington après il y avait les autres bourgades mais concrètement tu étais vraiment dans des bâtis éclatés etc le désert du mourard il y a beaucoup plus de terrain vide tu vois après bien sûr il y a New Vegas mais je pense que c'est peut-être là où ça clique pour elle je vais bien et toi du coup j'ai regardé la rediff j'ai pas trop pigé pourquoi tu refais ah parce que j'ai rushé comme il me restait un seul steam pack pour m'en sortir c'est pas possible donc je vais le refaire mais je vais le refaire proprement c'est à dire sans être discret bien sûr oui je trouve qu'il y a moins d'interactions avec les gens plus de trajet et l'ajout des compagnons complique un peu les trucs notamment la gestion des inventaires mais je me regarde quand même sur les rediff où il est plus épuré aussi d'accord salut petit chachou comment vas-tu ah bah ça c'est un désert c'est sûr quelque chose à voir quelque chose à voir avec la chirurgie d'accord oui oui elle nous l'avait expliqué ah tu as trop consommé les soins c'est ça parce qu'en fait j'ai voulu courir si tu veux et c'était pas le bon exemple et puis il y a eu un combat où ça m'a coûté très cher en steam pack j'ai bouffé 7-8 steam packs et j'aurais pas du je crois qu'on devrait voyager ensemble gna gna oui christinoche la tête je suis content je dois aller par là est-ce que j'ai vidé toutes les fontaines les jetons quelle honte je n'ai pas pensé à l'éviter quoi il y a déjà un ploucnuch ah bah putain raté moi aussi je sais tirer en théorie bah je crois nickel voilà pas de gaspillage on ne gaspille pas merci mec et nous allons reprendre roulement de tambourin un steak salisbury bien sûr euh non pas 54 un seul ça suffira je pense bien amplement à me rassasier et je vais m'acheter steam pack je vais en acheter 4 peut-être même 5 soyons fous allons-y christine veux-tu là il y a des douilles ouais ok j'ai intérêt d'être un poil plus attentif que la dernière fois qu'est-ce que je vous disais ah oui il faut que je sois un poil plus attentif putain j'ai pas regardé ah non 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 c'est pas grave c'est ma faute mais à coup de part fait voir j'ai une grosse blessure ou pas non ça va je suis bien tu peux allumer merci johnny oh oh super ouais super des cellules à énergie j'ai pas d'armes à énergie bigre de bigre on sauvegarde toi et moi on doit se rendre par là ouais le mec il va essayer de m'attaquer les deux on va essayer de faire le combat raté les gars raté raté 0 ok on décale bah ah c'est parce que je me suis couré d'armes je suis con il y a des moments je vous jure il va se faire tuer On est d'accord. Ah, il nous a raté. Ah, mais ils sont nombreux. Vous avez perdu Christine. Ok, bon, c'est fini. C'est fini, rideau, rideau, rideau. Ok, Puerta del Sol, auto. Tes pieds plus souvent. Ah oui, je sais, il faut que je reste bon pied, bon oeil. C'est aussi mon charme. Non, Christine, on fonce. Faut pas chercher. On prend l'argent de la Sierra Madre. Ne perdons pas de temps, Christine. Tu vas te faire pouler. Oh, le petit bâtard. Oh, putain, il m'a fait mad. Oh, le con. Non, plutôt celui-ci. Oh, tu rigoles. À cette distance. T'as pas raté, quand même. Ah. J'ai pris des dégâts. Voilà qui est dérangeant. Attends, Christine ? Non. Je ne savais même pas comment on faisait. Parfait. Pourquoi je n'ai pas mon pistolet à police ? Ah, je l'ai mis en carte peut-être. Je préférais que ça soit... C'est moi, Pepper, ou tu bug ? ... Génial. Ok, on l'a eu. Ah non, Christine, Christine. Christine. Ne fais pas la conne. Christine, ne déconne pas. Christine. Non, Christine. Je préfère prendre le coup pour toi. Quelle conne. Bah, évidemment, oui, oui, oui. Bah, oui. Bah, l'argent d'avant-guerre, on s'en fout. Allons-y, Christine. Non. Voilà, t'as raté ton coup. Ah oui, avec Christine, effectivement, ça vaut peut-être le coup de courir. Je fais surtout attention au sol. Bien évidemment. On prend un tout petit peu. Là, le poste électrique. C'est là qu'il faudra amener la muette. J'y suis, monsieur. Ouf. Voilà, on a amené la muette. Et elle est vivante. Moi aussi ! On est vivant ! Même moi, je suis surpris. Euh... On va changer au niveau des armes. C'est pas ouf. On va prendre ça. Je vais garder mon pistolet de police. Quand même principal. En fusil automatique, j'ai 3 balles. 10 balles. C'est pas ouf. L'holofusil en 4. On va garder quand même les armes de G pour le OK. Le couteau en 5. Je garde que les armes... On va dire... Tout ce qui est explosif et tout le merdier pour le OK. Ils sont un poil trop tanki. Oui, c'est ça. Comment tu vas, mon bon gavark ? Il a repris dimanche soir. Et peut-être ce soir. Ah, c'est pour ça. La mouette. Tranquille. Oui, oui, c'est passé. C'est passé. J'ai pas pris trop de dégâts, donc... Je considère que ça va. Le boîtier électrique. Ah oui, c'est vrai. On va le réparer. C'est chose faite. Nous allons pas nous encombrer de merdier. Oui, oui, je sais. Il y a un truc qui bip automatiquement. C'est simplement que je ne sais pas où il est. Mais on s'en fout. Fuite de gaz. Alors, pour ceux qui ne l'avaient pas lu. Alors, hop. Je le laisse s'afficher correctement pour vos petits copains sur YouTube. Ils mettront en pause. Voilà. Compte rendu d'état. Voilà. Bonsoir, dirien. Comment vas-tu ? Ça va super et toi, Franck ? Bah écoute, ça va. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, on a notre explication sur la fuite de gaz. Le directeur Simmons, pareil. Je laisse le temps de la lecture. Ça va, ça va, ça va. J'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir rentrer dans le casino. Parce que j'aimerais savoir à quoi il ressemble. Oui, oui, oui. Je sais, je sais. Il y a potentiellement une radio. Alors, ma petite Christine. Fais passer de tête, Christine. On va s'amuser. Ça va bien se passer. Moi, je crois. Tic, tic. Ah, tic, tic. Ok. Le petit mag. Ça, je m'en souviens. Ah non. Ah, voilà. Pas d'explosion dans la tête de Francky. Pas d'explosion. Est-ce qu'on a oublié quelque chose par là ? Parce que j'avais pas fouillé. Ouais, pas de problème. Non problème. Non problème. Je me souviens parfaitement de ce que je dois faire. Ah oui. Piège à cons dans le bâtiment. Poupidoupidoupidoupidou. Ne faites pas ça, c'est chez vous, les enfants. Attention. Ah bah voilà. J'ai pu te demander. Ah oui. Hop. Le ninja de l'amour. Le ninja de l'amour. Hop là. Hop. Hop. Oui, tu m'indiques par là, effectivement. Mais par là, qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, c'est ce qui me ramène effectivement vers le transformateur. Enfin, le truc électrique, quoi. Cap et toi, ce confinement. Ça va. Oui, j'ai intérêt de me manier le tronc par contre. Ouais, il reste plus rien du mec. Alors, maintenant, il faut faire sauter la sécurité. Alors, Joey, tu m'avais posé la question, mais comment fais-tu, Franck, pour pirater ? Alors, déjà, je vais en choisir un au pif. Voilà. 3 sur 6, donc c'est pas bon. Donc, maintenant, on va ôter les erreurs ou rajouter des points. Ce que tu vois, par exemple, c'est les petites parenthèses. Tout ce qui est entre crochets, d'accord, qui débute et qui finit par un crochet, il faut que tu cherches, en fait. Là, tu vois, par exemple, ici, j'ai ça. Alors, je te laisse regarder et tu me dis si tu as compris le principe ou pas du tu. Du tu, du tu. Ça va pour le moment un peu dur d'entendre que la semaine dernière, le plus jeune mort du Covid avait seulement 21 ans. Putain. Coucou, Emilie. Comment vas-tu ? Hop. Alors, maintenant, on va chercher une autre erreur. Pas forcément une erreur, mais... Ouais, sans intérêt. Ah, ici. Parfait. Elle était un poil grande, mais ok, c'est très bien. Là aussi. Entre les crochets. Alors, ça peut être des parenthèses, ça peut être des crochets. Tu vois, ça peut être, par exemple, ce symbole. Ça peut être ce symbole. Tu vois, tout à l'heure, c'était ce symbole. Donc, il faut que tu cherches tout ce qui est entre eux, qui débute et qui se ferme. Je rentre d'un apéro, ça fait du bien. Bah oui, tu m'étonnes. Erreur OT. Bon, bah c'est bon, hein. Si c'est pas Dagger, bah... C'est celui-ci. Et voilà. Voilà, tu vois, il n'y a rien de compliqué pour pirater les terminaux informatiques. Il ne faut pas avoir fait ça ainsi. Alors déjà, extinction des haut-parleurs. Compte rendu d'état, je laisserai vos petits copains en faire la lecture. Hop. On enchaîne, là. Oh, de la dynamite. Merci. Une tenue de vétéran. C'était quand même fourbe de foutre un piège ici, hein. Un poil pute, hein. Mais bon. Le ninja de l'amour s'en est sorti. C'est parfait. Poupidou, pipidou, 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 pipidoup, pap papapapapa palapada. Euh... Je sais plus s'il y'a des pièges ici. Non, je crois pas. Je crois pas mettre 50 le pipo... Les jetons. que les jetons, s'il vous plaît on va récupérer de l'eau purifiée de l'eau sale, je prends tout on prend tout, là je fais pas ma petite sucrée les jetons de la Sierra Madre évidemment, le terminal pour le lore je laisse les personnes mettre en pause par la suite c'est après que c'est moins drôle c'est juste pour vous dire que leur tenue n'a pas tenue ils ont des tenues mais c'est de la merde c'est de la merde ça oh des bombes sucrées, cool la purée minute et encore des bombes sucrées super, on a un peu de bouffe des bastos, un fusil encore des bastos je sais pas à quoi ça sert ce truc là au final je le prends mais c'est très difficile triche non oui non oui bingo échantillon toxique je prends ça ok potentie du nuageux je sais pas trop je sais pas trop voilà système de ventilation perfection d'entrée perfection activée maintenant on va pouvoir revenir dans notre salle parce que ça s'est enclenché n'est-ce pas dans la joie et la bonne humeur et on va découvrir qu'il y a un corps un peu plus bas coucou patty comment tu vas ma belle ah oui c'est vrai il y avait la fourberie hop là je mets les pieds où je veux et c'est souvent dans les pièges putain je me suis avancé trop rapidement non c'est trop bien du fixeur et un pistolet de police aide ouais de l'eau purifiée de la salle ouais j'ai mes trous ouais j'avais pas autre chose ouais c'est bien on est ok on est clean on est propre alors attendez lui on a récupéré son truc lui on sait que c'était un fourbe qui avait qui en avait profité pour essayer de tuer tout le monde enfin alors on se reverra en enfer donc je vais vous laisser je déroule vous en ferez la lecture tranquillement échantillon toxique même topo mot de passe du terminal trois quarts pas mal oui c'est ça coucou Franck et je suis claqué ah tu m'étonnes t'as dû te farcir une belle journée la voiture s'en est sortie comment je vais être obligé de tester tous les nouveaux ristos qui viennent d'ouvrir pour compenser ah mais t'as terminé c'est ta deuxième dose d'accord je crois que je ne suis pas sur le bon chemin si attendez quoi de nappe docteur par là ah pousse toi Christine tu prends de la place Christine mon amour par là alors si j'ai bonne mémoire je crois qu'il y a voilà c'est ça qui me dérange non non détends toi Christine tu toucheras que dalle je touche pas parce que c'est ce délirium me suis je touche voilà oui oui je sais je sais je sais je sais je sais je le sais pertinemment qu'il y a un truc Christine je vais m'envoyer et m'injecter de suite oh bah bien de steampack c'est comme hier à une vache près c'est à peu près la même chose à propos de dures journées je sais plus si je vous avais raconté le coup du oh il laisse les melons traîner par terre non je crois pas non une femme barbare à gourde oh bah oui Emily ça m'a l'air bien allez triche non 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 alors au pif raté bon bah décidément c'est pas mon jour alors non 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 oui ah non j'ai cru qu'il y avait un autre crochet ouais ici ensuite nous avons ici qu'est-ce que nous avons d'autre qui traîne push négatoire négatoire non c'est pas bon non plus nope nope non non alors tu feras attention de jouer mais par exemple les cygnes ça n'est pas pris en compte d'accord bah en gros une cliente s'inquiétait que sur un côté la peau de son melon soit plus jaune lisse et terreuse donc je lui explique que c'est normal c'est la zone en contact avec le sol et là la cliente avec un air un peu dégoûté ah parce qu'il laisse traîner les melons par terre elle est bonne j'avoue salut valdor comment vas-tu moi je peux pas vous raconter mes anecdotes surtout en restauration rapide non il y en a certaines elles sont assez crades vraiment en plus allez vas-y donne moi en une autre soit pas vachard alors en même temps je suis débile c'est soit celui-là voilà ou c'était l'autre il y a quelques semaines sur France Inter il y avait une émission avec une hôtesse de caisse qui avait sorti un livre de perles comme ça ah bah putain extinction des haut-parleurs déjà voilà compte-rendu d'entretien pas de soucis donc pareil oh oui il y en a des tonnes comme ça cool des lunettes de lecture je suis ravi 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 Christine mon petit canard au miel tu viens avec moi s'il te plaît bah ouais on va passer plutôt par là alors je crois qu'il y a des trucs à récup de l'autre côté on va y aller on va y aller alors il y a une clé qui traîne sur le burling voilà la clé de casier oui il y a même une page Facebook qui s'appelle vous êtes du magasin non je range pour le plaisir connard salut Escobar comment vas-tu pas de low disc on poursuit poursuivons 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 c'est l'ascenseur ah Christine vous montre du doigt ah oui oui c'est pour la porte oui t'inquiète pas je vais m'en occuper chérie oui oui il faut descendre à la salle de dérivation déclaquement de doigt facile une idée il faut descendre dans la salle de dérivation pour répartir le courant sans vous envoyer là-bas ouais ouais il n'y a pas de soucis t'inquiète comment se porte j'enfile et bah écoute il va bien hier il s'est fait pouler donc c'est pour ça que je refais cette partie là parce que j'étais bloqué littéralement alors je pourrais tricher il n'y a pas de soucis je pourrais je pourrais truander mais ça m'emmerde concrètement ça m'emmerde c'est mon slip le nom de famille de Jean-Phil bien joué tiens j'espère que tu vas bien transfert de contrôle à ce poste Christine Mackay j'ai fini le boulot oui il est en vacances à sec patty j'ai pu effectuer le contournement d'ici vous devriez pouvoir utiliser le terminal bon tenez vous prête merci 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 à toi public appuyez sur le bouton là haut quoi déjà déjà ça grognoute je viens juste d'arriver déconner déconner quoi déjà je suis où mais je suis ah ouais va falloir que je saute ouais mais je suis pas chaud patate moi perso bien j'avais pas vu le mag ah des épingles à cheveux alors ça oui clairement petite sauvegarde de l'amour et on court courir courir run ah non c'est par là euh attends c'est pas run par là oh bonjour je me suis trompé de chemin excusez moi pardon scusi scusa 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 sionné je me suis peut-être trompé de de raté ah ninja aïe ninja 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 et encore ninja ouais j'ai vu le truc se planter oh secours je me suis je me suis couré de chemin non c'est par là oui je fais des bunny jumps personne ne juge voilà ne jugez pas salut saint marcelin comment vas-tu et coucou princesse allez super on va aller chercher le prochain le prochain condamné salut Charlie Liu comment vas-tu oui toi t'es mort quelle angoisse ce DLC bah euh vous auriez pu quitter la Sierra Mat disons que quelle angoisse oui mais comme j'ai décidé d'y aller un peu plus comment dire doucettement et utiliser un petit peu ma tête ça va aller surtout que la dernière en fait c'est la dernière partie qui est super complexe parce que eux encore ça va mais hier comme j'ai perdu énormément de points de vie pour un combat et que j'ai dû flinguer la moitié de mes steampacks bah j'ai pas pu suivre le reste quoi on a trouvé le prochain cosplay de Franck le kangourou bah quoi ça marche vous avez bien entendu les lances planter partout sauf sur moi bon une ou deux fois mais qu'est-ce que c'est une ou deux fois c'est rien du tout allez c'est parti rejoindre ceux de votre espèce euh ouais c'était lui qui flottait au dessus de la fontaine c'était le patron oui 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 euh si on se fie au marqueur votre poste est à la Puesta del Sol non on dira à toi à Puesta del Sol avant la vue était superbe mais là c'est le dernier endroit où il faut être cet endroit est un haut lieu touristique pour les brumeux au printemps en été en automne et avec la boule et le mutant tu t'es lâché aussi hier ouais ouais mais j'ai reché bien mieux comme quartier s'il faut aller là-bas je n'irai pas seul et si vous avez d'autres idées géniales comme me dire de partir devant ou me laisser derrière non merci j'ai d'autres questions je voudrais pas t'offenser mais est-ce qu'on pourrait y aller ouais je crois qu'on devrait voyager ensemble super intéressant d'ailleurs le personnage bon t'as envie de le tuer mais sinon super intéressant domino allons-y domino oui moi je suis pas pressé non plus je te rassure alors par contre les mecs qui ont les bonbonnes sont de véritables petits casse-couilles donc sauvegarde rapide oui oui mais je vais faire une vraie sauvegarde pour une fois ouais une nouvelle merci j'ai eu peur d'in passons par ce trou dans le mur oui mais passons vite non voilà mon petit d'in j'ai mal au genou à force de m'accroupir oui et ben reste un croupeton mec parce que je sais pas où on va mais on y va moyen d'accord oh bah j'ai du cul marvellous marvellous alors j'avais pris hier le casque mais ça ne me sert à rien et d'ailleurs en parlant de casque je vais mieux m'équiper parce que je crois que j'avais alors le casque de la Sierra Madre armure de la Sierra Madre voilà j'avais l'autre celle qui me fait passer pour un ninja mais en fait c'est un ninja que dalle parce que j'ai pas de grosses compétences en discrétion ah nécessite une clé voilà qui est dérangeant pas de piège à con pas de piège à con un couteau cosmique oui j'ai un couteau cosmique cool ouais on va le garder je suppose qu'il doit taper assez vite quand même non vous pouvez voir ce que ça donne ah ouais c'est parfait hop ninja salut sabre lune comment vas-tu oh c'est par là oui allons-y Dean allons-y mon petit calamar mon petit calamar c'est tout les gens étaient vraiment radins à la Sierra Madre Dekka faut que je passe par là mais je vais d'abord visiter si ça vous dérange pas ou pas ou pas je vais pas visiter pourquoi visiter une nouvelle ordre réminiscence c'est ça je vous conseille de faire profil bas dans cette partie de la ville coucou monsieur ah il était où ce petit oh l'enfoiré alors c'est là justement que nous allons utiliser la compétence spéciale de rechargement rapide je vous conseille de faire profil bas dans cette partie de la ville voilà voilà ça ça me dérange pas tu peux voilà carrément attendez pas moi pas moi le ghoul mais pas moi pas moi ah putain non pas moi le ghoul a vécu depuis trop longtemps j'ai dit pas moi c'est l'heure de passer à la caisse c'est ça bah c'est où que ça a pété encore putain d'une ah je suis désolé je suis concentré sur ce que je fais pour le voir oh tu voulais récupérer l'arme de ton copain saloperie et bah voilà décidément tu en as des compliments ce soir Nico le ghoul est déjà mort oh c'est pas très gentil pour lui c'est très ghoulophobe comme réflexion je vais avoir plus loin non non raté qu'est ce que tu fais mais ils sont candidats au suicide aussi recule 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 parce que ils ont peut être des trucs qui pètent oh Dean putain mais sur qui tu tapes non pas moi pas moi ouf où qu'il est ? on joue à cache-cache ? oh le petit bâtard raté aïe je l'ai eu il me l'a mis il me l'a mis mais vas-y ah t'as été bloqué toi aussi j'ai vu chacun son tour bon bon ça c'est pas trop mal passé j'ai envie de dire alors est-ce qu'il est mouru ? oui il est complètement mouru ah faut passer là-dedans alors est-ce que ça a sauvegardé ? oui sauvegarde rapide en cours et ça me permet de vous lire pire que dans Resident Evil c'est gugus et comme disent les bretons ceux qui est mort ne sauraient mourir digne et meilleur qu'hier je suis d'accord parce que hier c'était c'était une hécatombe pour le mois de septembre parce que j'ai trop râlé auprès des gens qui m'emploient du coup ne m'offre qu'un contrat de 10h mois alors qu'il y a beaucoup de travail bon écoute ça me navre pour toi ma chère Héloïse ça me navre ça me navre ça m'enmerde pour toi concrètement je suis vraiment vraiment désolé pour toi tous tes compagnons dans ce DLC sont suicidaires en mode survie ah ben oui je constate ils se jettent tous comme des glandus au combat j'ai vu les plannings qu'ils ont déjà signé qu'ils ont fait signer la fille qui a signé son contrat en même temps que moi en juillet ah d'accord ok bon ce qui aurait été bien c'est que plutôt que de le découvrir comme ça c'est de t'informer ça aurait été la moindre des choses je pense mais bon la courtoisie aujourd'hui salut comment vas-tu trouve des vendanges il cherche et ça paye c'est vrai les vendanges je suis absolument d'accord c'est parti Dean ah tu es vivant je l'aime bien quand même c'est pas forcément quelqu'un de ultra déplaisant c'est un gland pas forcément déplaisant stable ouais on est bien là allez let's go hop là jeton de la Sierra Madre merci monsieur dame jeton de la Sierra Madre oui tenue de rang d'odeur sale oui oui bien sûr ça c'est une évidence je trouve c'est quoi ça des câbles je crois qu'ils sont reliés à la sommeil de la villa les vendanges chez Ardo aussi ah c'est physique c'est aussi physique c'est un gland charismatique je reste là avec les deux extrémités dans les mains et je les frappe comme des cymbales si reconnecter les haut parleurs fait partie de la soirée de gala oui écoutez si je fais hurler les haut parleurs il va y avoir du fantôme partout par ici quand il y a des nouveaux bruits les brumeux ne sont pas très bavards mais ils écoutent ils chassent ils tuent ils sont plus vicieux que des chroniqueurs musicaux croyez moi croyez moi si je me débarrasse de tous les poèmes du coin vous changerez d'avis c'est là qu'il vient de dire non il faut mettre les holoprojecteurs parce qu'il y en a encore sous les rues dans les bâtiments et oh 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 ils sont partout partout en fait dans les campagnes dans les villes surtout la musique qui fait hurler les haut parleurs quand je ferme la connexion ils débarquent il y a des hologrammes partout dans la ville si j'en active quelques-uns pour couvrir la zone c'est gentil d'accord je vais voir si j'arrive à réactiver les hologrammes si ma mémoire est bonne il doit y avoir deux hologrammes qu'on peut allumer dans les parages mais je ne sais plus comment si vous y arrivez j'envisagerai une retraite sur le toit peut-être oui sans problème alors il y en a un ici je crois de mémoire je vais me méfier parce que ah bah je suis obligé mec à un moment donné tu me demandes de faire du boulot bon moi je le fais le taf ah bah voilà il y en a un ici activation le bureau je sais plus si j'avais fouillé le bureau d'hier je sais plus non il n'y a rien dans le bureau j'adore alors il faut que j'aille par là en fait c'est ce bâtiment je ne sais plus comment j'avais fait pour y accéder je ne sais plus du tout est-ce qu'il y a moyen que je ninja le truc ou pas du tout j'ai mal au genou à force de m'accroupir ouais bah moi mon petit père si tu veux je suis en train de me casser un peu la nénette donc tu veux c'est pas la grosse éclate en ce moment c'est vrai quoi souvent c'est porte vers magasin en ruine ça m'amène ici attends pousse toi il y a des surprises là dedans je ne me souviens pas d'avoir fouillé ce truc là ouais t'as vu alors j'aime le pognon ça c'est une évidence je l'aime très très fort le pognon alors j'aime ça mais passe point ah non quitté non oh quand même sur du moyen ah quand même merci bichette ah ça m'amène vers le bas on va fouiller d'abord l'étage lumière j'avais déjà la lumière on voit pas déjà on voit pas grand chose c'est génial je tombe la siramadré oui ça je veux les jetons parce que ça c'est ce qui me permettra d'acheter les steampacks parce que j'en consomme comme des bonbons la siramadré attendra pas moi qu'est-ce qu'on a par là ah le fameux magasin yes une caisse enregistreuse elle aussi en moyen euh ah quand même non merci rendre tenue ah oui c'est vrai si je trouve des tenues que je les mets ça fait un jeton mais bon je vais pas m'emmerder à trimballer tout un tas de trucs ouais très difficile oui 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 voilà ah ah voilà là on est d'accord là tu me parles alors non là c'est condamné on s'en va j'aime bien ce goût il râle tout le temps vous êtes fait pour vous entendre ne le prenez pas mal mais je crois que vous faites baisser le niveau je fais baisser le niveau putain j'ai envie de le pouler alors attends alors Dean toi t'es là ouais mais je peux pas faire autrement il faut que je sorte par là et le truc qui m'intéresse est là donc il faut que je passe putain on en a raté un ah merde c'est qu'ils sont nombreux ah bah je l'ai eu bah ça ça fait plaisir alors salut bon le petit bond nino mais pourquoi tu le Dean ah bah je l'ai eu oh bah c'est bien je pestouille oui je suis légèrement chafouin oh quand même ah c'est mieux alors par où je vais passer potentiellement peut-être par là lumière parce que j'aime les pièges à con mais passe oh bonjour toi mais je ne t'avais pas vu vous habitez chez vos parents raté pas bon pas bon pas bon du tout pas bon ah putain il manque très peu allez donne le moi quoi sois pas vache avec de l'eau sale putain oh j'aime quand on me crache dans la bouche comme ça j'aime quand on me crache dessus ah génial oui 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 bien sûr et ensuite mais oui je me doute qu'il doit y avoir un eau par heure t'inquiète pas je me doute faut trouver juste un passage ah pas fouiller par là surprenant surtout de ma part ah yes des épingles à cheveux super utile ah ouais ah bah putain remarque c'est pas plus mal tu trouveras mieux surtout quand on te parle comme ça faut quand même pas déconner déjà que le boulot est contraignant faut quand même pas pousser le nuage n'a pas toujours été là il a grossi pendant des années qu'est ce que je fous ici alors attends parce que je crois qu'on s'est un peu éloigné de notre objectif qui est là bas du moins je vais supposer que notre objectif est par là essayons c'est toi qui faisais bip bip bah tu feras plus bip bip je te le dis ah là c'est beaucoup mieux parce que sans le vouloir j'ai farfouillé et on trouve du matos c'est quoi bon c'est pas impossible dans le LCS j'utilise un peu de drogue oui je vais violer mon mes propres principes salut le bois d'acier comment vas-tu oh non pas sur du moyen pas sur du moyen non non hors de question pas sur du moyen sur du difficile oui potentiellement je suis d'accord si on m'adresse teimpact ah bah voilà oui là je dis oui ok c'est qu'un bâtiment oui allons-y je comprends pas tu m'indiques tu m'indiques oh je comprends pas je ne vois pas hier je l'ai trouvé et ce naturellement en plus montre moi la carte tu m'indiques pour moi tu m'indiques ce bâtiment on est d'accord comment j'y pénètre moi dans ce bâtiment attends avec les jetons qu'on a récupéré on va se gaver de steampack c'est un peu mes petits bonbons non 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 ça suffit j'ai voté licorne n'hésitez pas à voter c'est vrai effectivement il y a les votes attendez ça c'est la caisse enregistreuse il y a le coffre ouais d'accord et moi ce qui m'intéresse c'est d'aller là-haut et dire qu'hier j'y suis arrivé oh putain je vais tourner comme un gros poulpe il faudrait que j'atteigne ce passage ouais alors attend on va essayer une autre porte c'est pas un problème des portes ce n'est pas ce qui manque ici bon il n'y a plus d'ennemis donc je peux tourner un tout petit peu attend stat voilà au cas où je fasse une mauvaise rencontre ouais ça c'est le magasin qu'on a farfouillé donc sans grand intérêt ça est-ce que ça nous amène quelque part je ne sais plus on va farfouiller aussi ça m'amène ici on est d'accord et l'objectif est par là hop 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 pousse toi oui oh de dieu ah c'est parce qu'il y a un haut parleur oh putain et ça je peux pas l'épouler si je peux l'épouler ça ah je peux l'épouler et ensuite ah bah écoute là pour le moment je fouille donc t'es bien mignon on se fait plaisir hein votre fallout vous ramènera l'être aimé et préviendra la chute des cheveux tu t'engages sur un truc que tu ne feras pas pâti tu le sais pertinemment marche sur la tête en règle générale de toute façon vaut mieux se tailler que de rester avec des abrutis je suis d'accord j'adhère complètement à ses propos casse lui la goule ouais lui je t'avoue que s'il venait à lui arriver un petit accident je pourrais potentiellement ne pas dire non tu vois il est pas sympathique vraiment alors tu m'as amené ici nous sommes d'accord oui je sais oh la 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 boucle tu vois pas que je suis perdu toute ma vie je l'ai passé perdu ah ouais et tu vas me refuser de l'accès alors que j'y ai réussi la première fois j'ai réussi à passer Dean tu me casses tes pieds casse toi on est d'accord j'ai tenté non mais j'ai tenté j'ai tenté voilà j'ai essayé de filouter comme il fallait je vais tourner comme une grosse quiche parce que je ne trouve pas le passage voilà qui est exaspérant le problème c'est que je ne me souviens plus par où je suis passé moi je ne m'en souviens plus il est là le problème oh des toilettes il peut y avoir parfois des bonnes surprises dans les toilettes oh un hologramme il n'y a pas de piège oh des bubblegum alors je vais en prendre une boîte j'en laisse pour les autres quand même je ne suis pas tu veux qu'il soit sympa bah oui il a survécu à la différence de beaucoup d'ailleurs bonjour alors permettez merci l'hologramme tremble au temps vous regarde l'air d'attendre quelque chose vous voyez tu as quelque chose à vendre ouais ouais t'as des steampacks mec classe je vais bien le sierra martini qu'est-ce que je peux te vendre le coup de poing américain le couteau classique ça m'emmerde de te lâcher la dynamite ouais enfin un fusil automatique c'est quand même un fusil automatique mais je n'ai pas besoin de deux c'est vrai et de l'argent d'avant-guerre ouais pourquoi pas ah et c'est moi qui lui dois des caps c'est de l'argent d'avant-guerre mec ça vaut rien sale escroc ok 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 tu veux pas d'argent d'avant-guerre tu veux pas me le donner pas de soucis je respecte no problème ok cellules à énergie ah bah il y a du porc au haricot ah bah je vais en prendre donne moi les cellules à énergie oui ça me parait bien l'échange est pas équitable par contre tu m'as bien arnaqué mais oh c'est pas à moi ça pardon je laisse traîner tout et n'importe quoi ouais ça c'est le magasin qu'on a pété enfin qu'on a passé oui et non en fait putain on est revenu en arrière j'en ai marre de tourner coucou Alexis comment vas-tu ça c'est le magasin faut que je trouve une porte peu importe une porte peu m'importe ça c'est le magasin qu'on a farfouillé oui je suppose que tu dois m'amener quelque part mais ouf mieux vaut c'est le magasin attend ne nous énervons pas ah bah suffisait de demander on va se faire le deuxième alors est-ce que je peux potentiellement toucher la bouteille de gaz 12% c'est bien je peux toucher la bouteille de gaz 90% c'est bien elle a pas pété c'est un peu l'arnaque non ah oui on en a pas douté ça doit être magnifique Paris surtout à cette époque de l'année mais mais Dean mon cher Dean est-ce que c'est bon parler de Paris ça va tranquille je regarde 3 lives simultanément putain tu vas finir comment tu vas devenir fou stop recule on recule on recule oh putain il s'est amélioré par rapport à hier mec moi tu m'as pas fait tout ça vous inquiétez pas c'est pas de la méchanceté non mais je m'éloigne en fait je m'éloigne de l'objectif c'est affiché hier j'ai pas mis autant de temps hier j'ai foncé alors ça m'ennuie parce que je ne la vois pas elle doit être dans un coin et c'est en très difficile ouais ouais je vais pas tenter alors attends carte ah ouais je me suis éloigné de mon objectif j'ai peur de zoomer je me suis éloigné de mon objectif c'est affiché c'est affiché je suis trop loin oh putain non dis ah ok ah bah là ils sont bien morts non tu t'es vachement amélioré oh level up classe alors j'avais augmenté la discrétion je sais pas si je devrais pas augmenter autre chose non on va rester sur la discrétion c'était très bien j'étais parti là dessus il a level up depuis hier clairement putain il envoie mais il envoie du lourd quoi mais du lourd mais le problème c'est que je comprends pas le marqueur de cat il me dit ici hier le coup de bol du siècle je récupère je fais ça en deux coups de cuillère à peau et là ce soir pas moyen de trouver le passage alors oui on a le magasin alors est-ce que j'aurais pas raté un truc on est passé par le magasin oui et ça m'éloigne ça m'éloigne de l'objectif je suis payé par Yann j'espère qu'il sous-traite correctement pour le coup tu te répètes pépère là on est revenu ici on est d'accord que ce putain d'objectif est là mais je vois qu'il y a une planche c'est pas anodin pour moi il doit y avoir un passage mais par où tu m'indiques ici mais je n'ai pas vu de porte oui il y a un étage à la limite et on en revient toujours à la même problématique je passe par là jusque la pâte aussi oui mon objectif est de l'autre côté pas de problème jusque là pas de soucis ici j'ai tout fouillé et ensuite c'est à dire que le problème si tu veux c'est que lorsque je l'ai réalisé hier je l'ai fait en deux coups de cuillère à pot vraiment j'ai fait ça en en express quoi et tout ça à cause d'un foutu arbre qui emmerde puisque il n'est utile en fait parce que mon objectif est ici clairement c'est affiché il est là alors soit effectivement je dois passer de l'autre côté mais nécessite une clé donc non et donc je ne comprends pas comment y accéder et je ne me souviens pas avoir fait ça tu vois et il m'indique villa alors je vais essayer de zoomer attention si ça ça bug je serai obligé de relancer et on est d'accord c'est pas là c'est de l'autre côté je vérifie prends une porte à mon avis bah ouais prends une porte mais laquelle il y a le problème c'est que je me suis retrouvé là haut porte vers route de service c'est pas du tout ça c'est pas une porte qui me mène vers la route de service je ne crois pas ce n'est clairement pas l'objectif non non c'est que j'ai dû rater une porte ou un passage ou un élément qui m'y mène mais comment j'ai fait parce qu'il est relou quand même admettons ok admettons ça marche c'est ça d'accord ici la porte est verrouillée on est d'accord la porte de service voilà ça nécessite une clé commande spéciale je ne l'ai pas fait charge de démolition c'est très cool et oui et tu m'indiques le marqueur de kate est ici et bonne nuit des gros bisous des gros gros bisous ma belle je me souviens avoir traversé comme un foufou par là c'est pas ça du tout porte vers villa je pense qu'on avait traversé par là mais non ça c'est la porte vers la villa c'est pas du tout ça c'est pas du tout ça oh c'est bien là je me suis bien mis en steampack c'est quand même criminel donc on va faire F5 et puis on va chercher on sort de là d'accord putain ça commence à me gaver en fait de tourner ça me gave ça me gave de tourner ça c'est le bâtiment que nous venons de faire à l'instant je vais contourner par la droite il doit y avoir un passage c'est automatique je suis passé par un nuage je suis éclaté là on a juste des toilettes avec un magasin et un hologramme donc sans intérêt ça on est d'accord je vais poursuivir par ici peut-être oh oui non non il est raide il est complètement raide là on en a deux en verrouillage très difficile oui pour 4 jetons jusqu'à ma vie votre colis a cessé de fonctionner ah c'est parce que l'on entendait plus les bip bip est-ce que ça serait pas par là que j'étais passé non c'était pas par là je ne crois pas je ne me souviens pas à être passé par un truc aussi épais ouais ouais d'un din vous protège vous n'êtes plus victime d'un poison toxique là on a les deux kek ah il l'a eu avec le dos de la main morte ah bah voilà ça en fait deux de moins déjà premier étage sur deux comment ça premier étage sur deux comment ça premier étage sur deux il y a des bonbons arc-en-ciel oui certes patty je vais sauvegarder on va fouiller dans le nuage tant pis prendre le risque il n'y a que dalle génial je viens de m'empoisonner pour rien oui alors là je recharge parce que j'ai perdu beaucoup c'est peut-être par là mais ici je me souviens que c'est c'est pas la chapelle porte vers station électrique on a des jetons je suis content oh oh que de bien il y a une tenue de carvagne bah merde qu'est-ce qu'il s'est passé ici bonne soirée Thomas des gros bisous et bah comme quoi je me suis perdu mais ça vaut le coup contrat alors si quelqu'un a une idée je suis preneur ne croyez pas je crois que vous faites baisser parce que certes ça m'arrange de faire fouiller comme ça parce que ça nous fait des soirées des soirées ça nous fait des jetons visite ouais mais là non là c'est c'est en train de me gonfler de chercher bêtement un truc surtout que je suis sûr je reviens où tu étais reviens où tu étais si tu es passé devant ah bon attends deux secondes laisse moi fouiller je farfou oh tu vois farfouiller ça vaut toujours le coup gaffe au piège là reviens où tu étais d'accord reviens où j'étais attend le nuage n'a pas toujours été là il a grossi pendant des années sans une voiture ni une je le buff out aide à votre cas aide à la bière cool reviens où tu étais quoi ici salut Xenar comment vas-tu c'est la première fois que je te vois sans le cosplay de monsieur esclave et c'est perturbant n'est-ce pas quoi ça porte vers poste électrique c'est là où j'ai amené la petite ça peut pas être là c'est là où j'ai amené la nine près porte villa d'accord c'est près de la porte de la villa non attendez comment j'ai fait pour sortir de ce merdier par où je suis passé par là près porte de la villa d'accord bah écoute tu me dis stop Alexis à un moment donné gala in the getaway oui mais ouais mais je vais pas suivre la porte de la villa c'est pas vraiment là où je dois me rendre là bas il n'y a rien donc là c'est affiché bon vous me direz bon vous me direz on aura visité au moins porte vers le sud de la puerta del sol et lui mais où je devais l'amener parce que concrètement je pense que je me suis paumé quête conduire d'une sur le toit au sud de la puerta del sol porte vers le sud de la puerta del sol voilà là c'est là où on était nous et il nous indique par là donc puerta del sol c'est quelque part par là et voilà je pense que c'est ça attends faut trouver un moyen de monter ça y est j'ai compris où était l'emmerdement c'est parce que c'est dans la zone intermédiaire où je suis passé maintenant faut trouver un passage et ça c'est pas la même musique alors monte d'in monte d'in il va falloir qu'on se démerde pour passer est-ce qu'on a fouillé ici je sais même pas même pas quel scandale quel scandale et non parce que je me suis occupé d'abord des code distributeur buff out je pense qu'on a trouvé donc c'est par ici hop là tu me redonnes des steampacks mon petit pote combien je peux t'en prendre 9 tu m'en donnes 5 allez hop bon bah allez c'est pesé on fait le plein en steampack attends attends mon petit canard tu t'en injectes 2 là ça c'est le café porte vers café en ruine bah voilà je pense que j'ai trouvé je pense que j'ai trouvé parce que ça ça me parle le café en ruine oui ça me parle très fortement il y avait même une bouteille je crois de martini qui traînait par terre ou un truc du genre je me souviens pas s'il y avait des pièges dans le doute on fait gaffe on met les pinces et puis voilà il y avait pas une bouteille de martini par terre non ah c'est peut-être à toi que je l'ai acheté en fait et d'attendre quelque chose vous avez quelque chose à vendre ? ouais ah ah qui est ennuyeux je veux bien te vendre ma bombonne à gaz et ma dynamite sérieux ? ouais rends moi ma dynamite et ma bombe accepté parfait et je pense effectivement que c'était par là ça me parle ça me parle ça me parle dans les toilettes pas de surprise pas de surprise c'est bon alors on fait gaffe où on met les pinces des jetons encore non remarquez c'est quand même bien de se perdre parce qu'on s'est fait max de jetons ça m'a permis de faire un max de steampack entre nous c'est pas dégueulasse petite salle de bain enfin pardon petite cuisine pardon salle de bain n'importe quoi porte au sud de la puerta del sod alors attends on sauvegarde parce que je voudrais savoir où ça m'amène oui et ça me permet d'accéder ici et le voilà l'ordinateur oh putain merci seigneur activation oui oui qu'il peut rejoindre son poste ah bah y'a plus un rat tu m'étonnes qu'il peut rejoindre son poste c'est débile alors si patime et le problème c'est que si j'utilise ma molette en fait ça peut bouger le streamlab ou la chatroom et c'est entre nous extrêmement merdant mais j'avais pas pris tout ça comme quoi j'ai rushé vraiment comme un gland hier j'ai vraiment rushé comme un débile je m'en mors les nouilles ouais ouais alors Dean impressionné par le ninja de l'amour alors on va te parler t'as vu un peu ça t'as ouf c'est mieux qu'hier quand même un peu de positif dans le négatif sur le toit il y a des munes on va regarder ça les deux hologrammes sont activés pour prendre vous pouvez prendre position sans risque vous avez alimenté les hologrammes ouais ça va offrir une bonne protection ça a bien marché à la fontaine Vera a maintenu les brumeux à distance mais comment savoir si l'alimentation ne va pas se couper brutalement et je ne sais pas mais ça me semble encore trop risqué j'avoue bien ce passage l'hologramme de Vera fonctionne depuis le bombardement ça va pas arriver pour cela il parle de lui et là s'il parle de mon collier parce que je porte un collier explosif en fait si j'essaye de fuir je pète si il meurt je pète donc tu m'as dit sur le toit il y a des munes sur le toit il y a des munes ouais alors attends peut-être en partant par là à la limite ça me paraît pas déconnant putain j'ai tué tous les brumeux et ça ça fait quand même grave 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 plaisir ah oui effectivement mais c'est des microcellules à fusion bon c'est bien nous ne servirons pas à grand chose mais écoute on va se contenter de ça on va pas faire la gueule c'est pas par là que je pars attends données carte du monde carte locale magasin en ruine pourquoi tu veux que je passe par le magasin en ruine débile je passe par là c'est tout ça devrait suffire non voilà là on peut courir allez on fonce waouh quel soulagement tourner ça permet de looter c'est vrai mais un peu désespérant aussi oui à un moment donné tu perds tu perds espoir je vais t'en racheter 4 ah attends et je vais t'acheter aussi une trousse j'ai des trousses de médecins dont 2 qui étaient vraiment ouais voilà restaurer les conditions ouais c'est ce que j'avais acheté aussi simplement ça s'utilise pas forcément ouais il coûte très très cher non on va attendre un peu c'est vrai j'ai décidé de faire vraiment autrement maintenant on va le faire avec le ghoul euh le ghoul le mutant oh putain wow quel soulagement ouais non ça j'ai lu allez hop on poursuit on va être bien Tintin salut mon pote attends je me drogue ah ouais là là c'est pas la même musique là c'est pas la même musique ça fait vraiment plaisir alors là troisième sauvegarde voilà ça m'évite de faire des conneries God est pas dans alors on va quelque part une soirée de gala p'tain ton pote il est déjà mourant ouais mais on va pouvoir lui foutre 2-3 steampacks dans le cake ça ira beaucoup mieux je veux que tu ailles prendre ton poste non 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 on va éviter la discussion même s'il est très intéressant et qu'on comprend assez rapidement que c'était probablement quelqu'un qui était sous les ordres déjà quand il était à la confrérie de l'acier donc potentiellement un membre de la confrérie de l'acier je crois qu'on devrait voyager ensemble je vais vous suivre pour l'instant t'as plus tourné qu'hier par contre c'est super bien géré ce soir je trouve oui ouais ouais là ce soir j'ai décidé vraiment mais hier soir j'étais une fatiguée deux je sortais de South Park c'est pas le même jeu c'est pas la même façon de procéder c'est sûr que là c'est pas la même mais là je suis plutôt concentré sur ce que je fais tu vois par exemple j'ai 28 balles je commence à être un peu short en bastos c'est quoi comme une pour ce flingue pour le pistolet de police c'est quoi comme une c'est du 357 ah ouais c'est votre faute oui oh bon si vous aviez su résister ah ah attends si on pouvait éviter de se faire pouler pendant quelques secondes ah bah voilà ça ça m'intéresse oui 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 on va acheter des bastos ah voilà 76 bah du moment qu'il apparaît un goût de de cuir ça devrait aller oh il y a un piège à cons là dedans négatif cool 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 un établi qu'est-ce qu'on a là-haut une pierre a aiguisée ouais bah écoute mon petit père on y va on y va on y va on va prendre les mun euh pardon les jetons putain les bastos ça coûte pas cher c'est bien alors attends qu'on se perde pas ah on en a un là on va essayer d'aller le pouler je vais vous expliquer pourquoi parce que je veux voir ce qu'il y a de l'autre côté j'ai pas touché ah bah vas-y god ok god merci Dean il s'est transformé en professionnel ah ouais bah vous avez vu putain il me les a poulé en 2 minutes qu'on a en main quoi alors vous le sentez le piège à cons c'est automatique je mets les pieds où je veux je mets les pieds où je veux little john et c'est souvent dans les pièges à hausse ou sur des mines ou peu importe quoi c'est tout bon ah à mon niveau il n'y a pas de petit profit qu'est-ce qu'on a ici une porte cool un magasin cool vous avez presque réussi à filer mais la fin de ce crétin un chapeau d'avant-guerre ? oh bah dans un magasin comme celui-ci bien sûr je prends ça ne sert à rien mais je prends une caisse enregistreuse entrée difficile ah ouais raté yes et c'est tout putain d'escroc oh oh oui et des bastos oh putain mais c'est fait comme quoi j'ai bien fait voilà ce soir on gère de main de maître c'est parfait piège à contre piège à contre piège à contre alors mon petit loulou d'amour alors plutôt que de faire une sauvegarde rapide au vu de tout ce que nous venons de looter nous allons faire une sauvegarde classique avec toi voilà c'est le flingue à Clint Eastwood ouais il fait pas tant de dégâts que ça Dimwhip alors allons-y mais avec délicatesse alors on a un charlot qui est ici ah il a fait le petit bond je te vois non 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 n'y va pas God n'y t'es putain de culé oui moi aussi salut à toi GL j'espère que tu vas bien non ça va toucher non 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 je vais le toucher voilà et boum dans la tête alors calmons-nous Bob aïe attends lequel m'a attaqué je le vois pas je le vois pas je le vois pas je le vois pas ah il est là ah il y en a deux chacun le sien raté oups-si ah il me l'a mis super bien joué et bon c'est pas grave je vais la manger mais il faut le quiller et boum la tête super est-ce que tu l'as éclaté l'autre il a plus de tête pas de tête pas de tête ah ça gueule non ça c'est un morceau oh merde God vas-y tue-le tue-le mon God oh oui salut Team Wolf comment vas-tu oh le bon super mutant à son papa allez on se soigne oh ouais je peux me permettre le luxe de 3 Simpac là je peux me le permettre alors je suppose qu'il doit y avoir un charlot à l'étage qu'est-ce que tu en penses God alors tu sais quoi on va tourner un peu ça c'est pas bon bébé c'est votre faute oui oui je sais je sais c'est ma faute mais à coup de part on aura tout entendu ah bah oui quand même pas tiers parce que hier j'ai rushé mais comme un an c'est pour ça que je me suis fait pouler d'ailleurs il y a des haut-parleurs je n'aime pas trop ça je suis le ninja de l'amour le ninja de l'amour oh le ninja de l'amour un autre gars en dessous oui il est au même étage alors qu'est-ce que nous avons ah putain on voit que dalle en plus ah il n'y a pas un piège ici juste bon à part le piège à bon je veux dire oui tu es juste derrière moi passe devant derrière moi ça ne vaut pas le coup devant moi ça vaut le coup alors je vais supposer qu'on doit en avoir un en contrebas ouais c'est un cafard c'est un rat de cafard c'est bon pas de panique tout va bien je maîtrise oui moi aussi oh le piège à con tu te fais pouler par la poutre et ensuite seulement tu te fais ouais le piège avance déjà alors ça ça m'emmerde parce que c'est le genre de piège débile mais qu'il faut vous allez voir que je vais foutre le pied dessus non c'est bon on désactive voilà quelle bande de petits sagouins sale bande de petits pervers salut lord j'espère que tu vas bien merci muchas gracias pour le follow fais voir qu'est-ce que t'as là dedans on va dire eu bradésif on s'en fout je veux des jetons un fusil automatique ça se vend 308 je crois que ça prend pas que 308 ça j'ai un vieux doute oh épingle la chute je prends oh putain un pistolet laser yeah pardon la joie le bonheur etc on est dans le domaine de l'excellence quand même pistolet laser je dis oui oh piège à con oh oh magnum c'est quand même abusé salut à toi mon cher le bois d'acier des gros bisous mamie en quoi ? mamie en joie ? mamie est sortie ? mamie nova ? juste 5 jetons hmm c'est un petit peu l'arnacouille tout ça oh une pure minute j'ai de la bouffe c'est vrai que je préfère Christine parce qu'elle la ferme ça par contre j'avoue une caline ? oh bien 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 joué je comprends pas depuis le début cet été tous les soirs il y a deux feux d'artifice autour de chez moi contre un seul au 14 juillet d'habitude et là j'entends un crépitement je regarde par la fenêtre je vois un voisin qui allumait un feu d'artifice qui tourne en rond sur un axe en faisant plein d'essencelles c'est pareil chez vous les gens relâchent la pression du covid en faisant péter des trucs non mais moi dans ma région après dans l'été tu as régulièrement des petits feux d'artifice rien de transcendant c'est des trucs de 5-6 minutes que certaines municipalités mettent en place c'est sympa remarque c'est récréatif bon ils le font aussi pour les touristes faut quand même pas déconner attendez parce que je suis ce qu'on pourrait appeler temporairement égaré alors évidemment les plus médisants d'entre vous vont dire Franck tu es encore paumé je vais répondre oui bien sûr complètement il n'y a pas d'ennemi dans les parages il y en a un à droite donc on va aller le chercher il y en a deux à droite perd du sang ah bon ne tirez pas ne tirez pas putain l'enfoiré God tu l'es il m'a tiré dessus ah je lui ai collé quand même dans la tête non pas sur God oh ce tabassage ce tabassage mais mec tu es un monstre tu es un buff bravo combien ? 73 jetons putain on se met on se met tellement bien c'est juste fou je m'auto roulerai des pelles là pour le moment ça se passe pas trop mal ouais je veux deux cartouches dans ta région ça crame vite fait aussi avec les feux d'artifice oui tout à fait mais je le confirme je ne peux que confirmer tes propos on va fouiller un peu mais pas trop tu sens le non God n'y va pas c'est un piège c'est ce que je disais c'est un piège God tu vas te faire tuer God God ah oui oui eh oui l'autre il est mort bah oui il s'est fait tuer ouais 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 c'est pas grave je m'en doutais quelque peu mais tu es débile tu es débile mon garçon je devrais pouvoir utiliser les vannes de gaz qui sont ici oh putain faut les refaire et merde aïe God j'ai mal non pas God oh putain je lui ai collé j'ai tiré j'ai en doute j'ai tiré aussi alors steampack on avait dit 1 et encore des cartouches tu peux venir par là mon amour depuis toujours je vais quand même te soigner parce que 1 enfin voilà tu vas prendre 2 steampack c'est pas ouf à ton niveau mais moi je peux t'assurer que ça va te faire du bien et moi aussi je m'en injecte 2 super et je peux mettre comme ceci sérieux il n'y a pas eu de feu d'artifice chez toi chez Fried bon chez moi ça a un tout petit peu pété campman relâche la pression en faisant péter des trucs mais c'est pas pareil non c'est pas campman Nat tu confonds c'est pas le 4 père chez moi il y a des trafics de fusées d'artifices ils se prennent pour des artificiers professionnels c'est comme ça qu'on les voit aux urgences après arrête ça c'est sûr que quand tu ne sais pas manipuler tu ne le fais pas mais bon R.I.P. God ouais c'est ça quelle idée de s'appeler God et de mourir aussi bêtement c'est clair en fait ce qui m'énerve c'est que c'est ma faute je les ai mis en mode agressif mais le problème c'est qu'ils chargent et c'est punitif c'est un mutant en même temps il ne faut pas trop chercher niveau intelligence ça marche princesse tu prends ton temps oh pardon la fatigue compréhensible God mon petit God on y va ça va pas je ne vais plus tenir très longtemps mais si tu vas tenir ne t'inquiète pas ça va bien se passer dans l'ensemble ça pourrait être même plus merdique non terminal moyen euh patiently dommage j'aurais trouvé ça très drôle de l'avoir alors attends je l'ai vu ouais ici nous n'avons rien ici idem ici j'ai que dalle là erreur ôtée ouais négatif là j'ai rien si vous en voyez vous m'arrêtez hein enfin si je passe à côté quoi ici ouais euh ouais ici bah normalement c'est bon je crois que j'ai tout ce qu'il me faut voilà bingo pas autant que l'année dernière cela dit ouais ouais nous l'année dernière il n'y avait rien donc c'est pour ça 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 a été affiché extinction des haut-parleurs déjà compte rendu d'état ok tout est désactivé c'est très bien cartouche de clope voilà je sais pas à quoi servent les pots de résineux quelqu'un qui a fait le jeu vous pouvez m'expliquer à quoi servent les pots de résineux s'il vous plaît que je ne meurs pas idiot parce que sincèrement attends on va pas faire une sauvegarde rapide on va faire une sauvegarde normale alors vous allez me dire pourquoi Franck parce que la sauvegarde rapide si je me foire je l'ai dans l'os alors je t'ai vu hein je t'ai vu Coco c'est pas comme si je t'avais pas vu alors nous on doit aller par là mais ça serait peut-être pas mal de l'épouler en fait il est par là hein quand ce crétin est avalé sous le colis salut ça va pas je ne fais plus tenu euh God là faut vraiment m'aider parce que celui-là il fait mal God God mon amour God au secours le bunny jump oh vite ne t'approche pas de moi je ne suis pas ton ami je ne suis pas ton ami ton ami c'est pas moi oh t'es buggé tu peux pas passer oh et merde il m'a touché oh 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 espèce de sale taré oui je dois admettre ça fait du bien God ça fait vraiment du bien tu peux sortir du nuage attends je t'ai filé des points je t'ai filé des simpac qu'est-ce t'en as fait pourquoi passez-vous votre temps à regarder votre pip boy alors je ne passe pas mon temps à regarder mon pip boy il s'avère que je me méfie bonjour ah lui il a une bonbonne salut attends on va attendre tu la jettes tu la jettes pas ben ouais je suis trop loin non non God il est con aïe ah d'accord et moi je me farcis celui-là oh putain il a plus de chance face à lui donc ça devrait aller attends mais non mais ne me l'avance pas oh oh là là mais quel con con de super mutant oh putain mais c'est pas possible d'être aussi tarte ça va pas je ne veux plus tenir très loin voilà lui il sera plus problématique God et ses 3 pixels de vie ouais je comprends pas pourtant je lui ai donné 3 steampacks mais apparemment ça lui a pas suffi est-ce que tu l'as poulé ouais là tu sens que c'est le piège à con là on le sent automatiquement c'est oh on va visiter ne rien faire ne rien faire voilà pfff oh où est God où est ce benet oh dommage je peux pas pond les gens dans le casino euh ouais file-moi des steampacks là par contre on en a bouffé un peu un seul moi j'en prends c'est toujours bien hein allez viens on y va je peux pas je suis coincé et on y est et Johnny c'est par là que ça se passe putain mais mais il est con ou il est fait exprès amener Dog au transfo électrique de la salida del sol oui c'est fait et maintenant ah c'est parce que tu vois les deux plouks qui sont là bas tu sais qu'on va se faire tuer oh oh ok c'était vraiment obligatoire d'y aller ah l'enfoiré lui il nous a bien eu oh god bonsoir l'air de rien ça fait du bien mais mais ah ça a bugué k k k k bon dieu bon dieu bon dieu et c'est le crash oui et c'est quelqu'un de la communauté qui m'a dit de faire comme ça tu vois la console tu fais 3q et poupe ça évite de couper le stream c'est chouette et en fait je pense qu'il bug parce que comme il y a des ennemis ce débile il va naturellement en fait donc ça met deux pas ah ouais quand on peut pas accéder à son panneau de commande c'est très bien alors tu sais quoi god on va pas forcément y aller au panneau électrique mais il est où ouais où est god ouais tu y vas naturellement d'accord ok bah on va y aller on va y aller on va y aller je sens que t'as vraiment envie d'aller treacher on y va on ira comment ça s'appelle au poste après y'a pas de stress on y va gentiment posément sans poser trop de questions non monsieur ah putain il me l'a mis ah bah je l'ai eu est-ce qu'on les a tous tués moi je pense que oui allez un petit troisième on y va alors où est attend il faut que je me le refasse pur cuir ah c'est parce que l'objectif de quête a dû bugger ce bip boy je vais peut-être vous l'arracher du bras pour me l'accrocher autour du cou peut-être voilà et maintenant on peut faire l'objectif de quête alors dans le doute je vais sauvegarder salut t'es bac comment vas-tu voilà ça lui semble comment vas-tu mec oui mais j'ai pas besoin alors en ce moment ça marche bien donc je vais pas m'emmerdoyer à crafter il faut que tu restes ici pour t'occuper des interrupteurs pour la soirée de galard salut Zirdrof Zirdrof pardon je ne veux pas que Dog ait à s'occuper de ça je préfère avoir affaire à toi si tu préfères m'appeler Polo d'accord Zirdrof Polo ok parce que ta demande de l'intelligence et je te crois capable d'y arriver vous avez raison mais de là à parler de confiance la confiance est un mot très dur je préfère parler d'intérêt commun c'est plus honnête non c'est gentil merci Sand merci beaucoup ça va me faire faire des cauchemars quoi la voix du Super Mutant parce que t'es pas habitué nous devons simplement veiller à ce que Dog ne se montre pas avant pour ça il va falloir le nourrir ça le fera rester dans la cage un personnage qui t'aurait plus pâti je pense chez les Super Mutants c'est Marcus dans Fallout 2 on le rencontre et on le retrouve d'ailleurs dans New Vegas je dois apporter quoi comme bouffe Dog a mis en pièce pas mal d'habitants de cette ville s'il ne les préfère pas à d'autres types de viande ça fera l'affaire pour l'instant trouvez quelques habitants vous devrez les chasser tuez-les rapportez un peu de ce qui en restera ils ne sont pas faciles à tuer mais j'ai foi en vous et il faut nourrir la bête si on veut qu'elle reste dans sa cage ce sont ses dents qui vont me faire faire un cauchemar deux quartiers de viande provenant de leurs cadavres devraient suffire chasser discrètement pour ne pas en attirer d'autres ils sont tous morts donc c'est pas en soi problématique je vais supposer qu'on doit en avoir un qui traîne fouches par là alors on sauvegarde salut ah oui sans doc ça va pas être la même musique alors attends tu bouges je t'ai vu je t'ai vu hop 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 petit canary aïe celle-là je l'ai méritée je suis pas convaincu que je ne sois pas mort de trouille face à un super mutant ah c'est impressionnant un super mutant c'est sûr bon une fois que tu es connu c'est comme pour tout et de 1 le petit piège à con ok on poursuit alors il est où le deuxième où qu'il est le deuxième est-ce que c'est devenu nu phare ah ouais mais je suis obligé de passer par le nuage toxique qu'on le veuille ou non quoi ça m'emballe pas et go et merde on recharge et en plus il y a un truc qui fait bip bip donc ça ne me va pas si ça fait bip bip c'est que c'est dangereux et si c'est dangereux ça ne me plaît pas et bonne nuit les jeunes et les moins jeunes et les autres pour qui le mot jeune ne fait aucun sens ça marche bonne nuit ça en des gros bisous je pourrais aussi tricher et l'enfermer mais ça serait vraiment dégueulasse de ma part faudrait vraiment être un sale pourri quand même mais je ne vais pas oh vous êtes sérieux ouais tout à l'heure je suis passé comme une balle attends bah j'en vois un où est le deuxième attends mais non c'est pas c'est pas le bon truc donc on a déjà un carcasse une carcasse de barbac alors normalement je dis bien normalement on en a un ici ça je veux bien putain deux fois quand même mais on ne voit pas avec le brouillard on ne le voit pas c'est ça le truc qui me dérange si encore je le voyais mais c'est qu'on voit que d'un là oh tu sais quoi on va chasser à l'ancienne alors je ne sais pas si les pièges à ours se déclenchent avec la dynamite remarquez c'est toujours bon à savoir à peu près par là je pense moi je l'ai eu j'aimerais bien qu'on s'affronte par contre tu ne vois pas d'inconvénients ah voilà c'est ça normalement c'est quoi comme type ouais ah le petit bâtard et il ne va pas venir il va rester derrière son petit nuage petit bâtard attends j'arrive ah ouais tu m'en as collé une dans le dos bah oui je me doute j'en me doute bien raté raté oh putain je l'ai pris il m'a poulet en pleine tête mais c'est vachement bien joué coucou Gwennelver comment vas-tu ah là là je dis bravo là je n'ai rien à dire là pour une fois je ferme à mouille bravo il me l'a calé en pleine tête là je dis oui je dis oui 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 elle a été justifiée je sais que tu peux voir les mines et les pièges à ours avec le SVAV et tirer dessus pour les déclencher à distance je ne suis pas sûr ah bon non non par contre tu peux les déclencher peut-être comme ça voilà le problème c'est qu'après pour voir le deuxième le deuxième je le vois je crois qu'il est là non le problème c'est que va trouver toi ah voilà là on est d'accord en même temps avec une lance dans la mouille difficile de parler c'est vrai oh putain j'ai utilisé une trousse de médecin quel con bon après j'ai le stock ah et j'ai soif merde j'ai oublié ça nourriture ah merde de merde eau purifiée oui 88 normalement bon on peut même s'en injecter un petit peu plus je m'enverrai bien alors les bubble gum non pour calmer la faim bah des bombes sucrées normalement je suis bien là bon à 17 on va laisser récupérer ses points de vie ça marche patty des gros gros bisous et repose toi bien ma belle ouais bah il va se ramener il va radiner c'est automatique alors normalement on les a tous déclenché et lui doit être mais il est où oh le petit bâtard ah raté ah je t'ai raté oh ça c'est parce que tu sautilles aïe putain il fait mal il était vraiment pas justifié ah j'ai été puni non non là j'ai perdu trop de points de vie c'est hors de question c'est hors de question ah oui là j'ai déjà tout récupéré donc on peut continuer de tracer par contre je le vois pas ah bah le voilà d'accord donc ça fonctionne à 100% pour les mines mais pas les pièges à ours c'est noté bah voilà tu vois au moins on le sait non bunny jump raté 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 hop là hop 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 franck ninja de l'amour oh lui aussi il saute petit bâtard je l'ai eu heureux princesse ah bah voilà mission accomplish ah bah putain mes aïeux c'était rock'n'roll ah mais j'ai des mun pour mon flingue voilà qui fait plaisir et pour le gros gros pétard j'en ai aussi l'olo fusil ouais le fusil automatique ah j'ai que 15 balles ouais bon après je vais peut-être pas faire non plus la gueule alors attendez 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 on va rééquiper un peu notre bonhomme parce que je veux bien partir au combat ça c'est une évidence mais pas pas pour me faire pouler la tête alors on a des pins de C4 ils vont mettre très utiles les pins de C4 les mines aussi d'ailleurs soit dit en passant je vais mettre l'olo fusil en 3 le fusil automatique lequel des deux celui-ci en 4 ça me parait plutôt judicieux et 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 je vais garder le couteau en 5 ensuite nous allons prendre des grenades c'est un classique la grenade moi j'aime bien voilà ça me parait très très bien est-ce qu'on a récupéré des jetons en plus non du tout je suis à court de jetons bon bah c'est pas grave on peut pas tout avoir dans les lois de l'univers allez on fonce bite saloprix de nuages toxiques je pourrais peut-être arracher le Pip-Boy de son bras j'espère que vous avez apporté à cette viande je sens les dents de dog me déchirer les côtes à essayer de sortir oui ça devrait suffire vous avez un don pour aller chercher ça devrait le tenir à sa place pour l'instant je vais attendre envoyer le signal nous serons prêts oui monsieur le clocher c'est là que vous déclencherez la soirée de câlin c'est assez haut je suis sûr que vous trouverez le moyen de grimper là-haut ah ouais vu le nombre de gains qu'il y a sur la route ah oui sans problème bien sûr avec un très très grand plaisir surtout que maintenant je suis tout seul donc maintenant on sauvegarde ici parce que là ça va être un peu rock'n'roll allez c'est parti oh je me doute qu'il doit y avoir un charlot là-dedans non et ma sortie ah c'est pas par ici je me serais donc gorationné c'est possible ouais tu veux que je passe par là oh alors lui il a une voilà et bah oui elle a pété et bah oui et bah oui ils sont quand même surprenants ces brumeux tu vas chercher une arme c'est plutôt positif très positif alors je vais supposer qu'il va falloir passer par là ce qui est un délice alors je crois que j'ai tout désamorcé ici de l'autre côté ce qui est pas plus mal vous n'êtes plus victime du poison toxique tant mieux tant mieux tant mieux c'est une très très bonne chose et on va y aller c'est toujours le DLC toujours bonalver toujours toujours c'est pour ça que j'essaye de le faire correctement je suis pas convaincu qu'il soit moins rapide ça se tente calmons nous monsieur ah ça a péter ah dans les pieds bon vous me direz on peut pas m'enlever qu'il y a une vraie volonté de survivre il est mouru ah oui il est mouru vérifions bah lui il peut pas mourir ah j'ai tapé à côté bah quand même il est fait en quoi ok increvable increvable surprenant ah j'ai pas sauvegardé bon j'ai gaspillé d'immune je me déteste un magasin où est la caisse enregistreuse ah je vois la petite main blanche qui est là ouais des trousses de médecins des cheveux bleus des cheveux des épingles à cheveux voilà bon j'ai un peu morflé mais ça valait le coup d'aller le récup ça valait le coup alors etat on va s'injecter trois steampacks ça valait beaucoup mieux boum oui effectivement ah ai-je assez de jetons non je suis toujours pro je me dégoûte des vêtements de la vodka c'est gentil oh qu'est-ce qu'on a par là ça c'est ce truc là attend sauvegarde rapide on va faire gaffe à pas se faire péter qu'est-ce qu'on a premier soin un steampack ah et du l'or contre en lui d'état la villa c'est véritable c'est un véritable carton de pâte mais le casino cet endroit n'est pas simplement fait pour jouer mais pour abriter les occupants si les bombes finissent par tomber il est possible d'en sceller hermétiquement les portes et le revêtement des étapes font l'air tout ce qui n'est pas directement branché on dit que pendant que monsieur Yestelet s'occupe de la villa Sinclair transforme le casino de la Sierra Madre en cage lorée ok mais ça j'avais vaguement compris ça j'avais vaguement compris j'avais pas besoin de de ça mais c'est bien c'est bien c'est très important de savoir nous sommes ici ok je dois savoir ah ah oui je me souviens il y en a un pacasse en bas je m'en souviens oh oui j'ai une petite surprise pour eux une très très belle surprise est-ce que vous aimez tout ce qui pète moi j'aime bien c'est assez rare que j'utilise mais j'aime bien et vous allez voir c'est très drôle ce que je vais faire donc on va utiliser l'épargne C4 c'est extrêmement puissant ah ah c'est pas ici que ça commence à bouger ah c'est pas ici bon ah ça va j'ai rien dit on fouille oh il y a que dalle non c'est un peu plus loin il y a effectivement un escalier on se souvient avec des escaliers euh des squelettes de chaque côté ah ouais alors là par contre ça va être le bordel alors on a deux keks par là apparemment non ça dépend comment ils se baladent mais ça dépend ce qu'ils font alors on a pas de keks et mon problème c'est de les trouver bouton tag personne d'accord on va conduire par là ah d'accord escape alors je suppose que ça c'est la voie la plus rapide et ça c'est la voie la plus longue essayons de contourner le problème on va ouais on va recharger Oh putain un enfoiré Un brumeux trappeur, ah c'est pas le même que les autres ceux là, intéressant Un ramasseur ? Ok Alors celle là tu l'as mangé Désolé mec, mais élimination Est-ce que l'autre a été éliminé aussi ? Ouais, là j'ai pris un point de tarif Alors, je ne sais pas si j'ai éliminé l'autre, ah oui oui, il est mort Salut Echo, comment vas-tu ? Allez on poursuit, on sauvegarde rapidement Je me demande si on ne peut pas contourner en fait C'est ça la problématique que j'ai à l'esprit Pour éviter le nuage toxique, mais au final Est-ce qu'il vaut mieux pas s'envoyer le nuage toxique ? Ah mais je suis pas passé par là, mais si je suis passé par là mec Mais par contre, max de pièges ici J'espère que la récompense est à l'auteur des pièges et des brumeux que j'ai rencontré Négatoire, ok Il n'y a pas un truc de... Ouah, il y a des pièges On va essayer de contourner Je ne suis pas obligé de passer par le nuage toxique quand même Ah, voilà qui m'intéresse Quoi ? Où est la radio ? Où est cette foutue radio ? Il n'y a rien en hauteur Putain, c'est pas le modula capteur que je voulais Oh... Arg... Ah oui, tu m'indiques ça et qu'est-ce que je dois voir ? Quoi, c'est tout ? Attends, je me suis emmerdé pour ça ? Ah, la voilà la petite valoche Voilà qui fait plaisir Yes, merci monsieur-dame Comment vas-tu Echo ? Ouais, donc vous m'obligez à passer par le nuage toxique Je trouve ça un peu dégueu Partant du postulat que... Oh... Mon dieu... Bah... Partant du postulat que normalement... Je dis bien... Oh, il y a de l'eau ? Ah, de l'eau sale Argent d'avant-guerre Bagage-feu Oui, attends, j'arrive Johnny Je vérifie ce que tu as dans le magasin Je suis à toi dans deux minutes Est-ce que tu me autoriseras à passer par là ? Plutôt que de passer... À pleine balle Ouais, il y en a plein d'autres de l'autre côté Fais voir ce que tu as Ton armure est morte ? Ah, je sais Je le sais Vous avez quelque chose à vendre ? Un couteau du scotch des steampacks Ah, les steampacks... Moi j'aime ça les steampacks C'est toujours à boire, hein ? C'est mieux que de prendre des rades Putain, je vais picoler Ça va être terrible Voilà, alors... À la place de... Le fusil automatique que j'ai ici Ouais, merci T'es un frère Elle a pris de tarif mon armure Qu'est-ce que je fous avec des lunettes moi ? La tenue d'assassin Elle a un peu plus d'SD Pour la tenue d'assassin Ça va merci, je me suis mis à Fallout 4 J'ai passé pas mal de temps à trouver des modes sympas Et j'ai commencé une aventure Pas oser le mode survie Non, parce que le mode survie est assez relou Dans le sens où tu ne peux pas sauvegarder Et ça c'est un truc que je trouve... Bah... foncièrement débile Voilà Je trouve que c'est débile Moi je suis pour le mode survie, il n'y a pas de stress Pas pouvoir sauvegarder, faut quand même pas déconner Surtout pour un fou furieux de mon espèce Alors je crois qu'il y a un mode qui permet de sauvegarder automatiquement Enfin qui permet de sauvegarder manuellement Je ne sais plus comment ça fonctionne Il paraît qu'il est pas trop mal foutu Là on a bien débuté, ça me plait Ça me plait énormément Un vieux jeton Pas terrible Un autre jeton Pas terrible Un terminal Infrastructure Aussi pourri que puissent être les poutrelles de la plupart de ces bâtiments Le système de ventilation est pire Et les problèmes rencontrés à la poil de tas Evidemment si on tient compte de nos bonus Ça va mais nettement moins quand des ouvriers tous à en crever Je n'ai pas envie de voir ce que crachera à cet endroit Si on laisse le système de ventilation s'époumoner On va voir un autre greener pasture sur les bras Ouais je l'avais lu hier ça Le mode survie c'est surtout génial dans Skyrim Par contre le nombre de modes qu'il faut Ah ça je te confirme C'est vrai que le mode survie moi j'avais rajouté ce mode J'avais mis le froid Frost quelque chose Qui était vraiment super chouette Et le camping J'espère que tu vas bien mon cher Snuff Ceci dit après moi j'ai rien hein tu vois le contrôle mode survie de Fallout Frostfall Ouais peut-être peut-être Le nom me parle donc je vais te répondre oui Ah Ah mais tu m'oblige quand même à passer par là Euh ouais Non je ne comprends pas Non je ne comprends pas De la ferraille Je vais crever Une clé Moi je veux bien mais où est la clé ? Ou un pistolet 9mm ? La classe Euh ouais Ah ouais Alors moi je veux bien mais où est la clé ? Ouais je suis mort mais j'aimerais comprendre Il existe toujours sur Steam mais c'est en russe donc je crois que ça cause certaines erreurs dans mes parties mais bon Il existe toujours ? Oh ça c'est chouette Alors je ne comprends pas où est la clé ? Elle est pas sur le bureau Déjà moi je l'aurais mis sur le bureau mais bon ok Et comment tu évacues les lieux sans te faire pouler par le nuage toxique ? Il y a bien l'échelle mais l'échelle je ne pourrais pas monter À moins que je n'ai pas vu effectivement Il y a peut-être un passage ? Non Alors je suis désolé je le refais parce que je cherche Il n'est pas de la mauvaise volonté comme vous l'imaginez C'est parce que j'aimerais comprendre comment on fait pour traverser ce piège Les clés sont là ça y est j'ai trouvé les clés Par contre on perd beaucoup de points de vie D'accord C'est quand même un petit peu violent l'histoire T'as pas intérêt de lambiner quand t'es en bas quoi T'as pas intérêt de glander Ok Alors déjà on va récupérer les clés Ça va déjà être le point Ensuite on va aller ici 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 Et on s'arrache vite Oh Oh non tu déconnes J'avais réussi Escroc Oh les escroqueries Sinon il y aurait sur nexus mais je suis pas trop chaud à ce niveau Déjà que j'ai dû faire un compte Pour certaines nouvelles créations Oui je sais je suis vieux La rançon de la gloire Ouais mais non c'est d'escroquerie quand même Merde En plus j'avais réussi Bah c'est ça Turok Merde Déjà que le DLC est un peu chaud patate Moi j'aime bien mais Moi je veux bien cracher du sang La problématique ne se pose même pas Enfin voilà Ah oui donc il faut vraiment que je passe par cette porte Ok je m'en souvenais pas tiens Je suis pas passé par là moi Du moins je m'en souviens pas Alors écoutez on va se gaver de steampack Je peux me permettre ce luxe Voilà Hop Et merde j'ai raté mon seau Ce qui me fait perdre 2 précieuses secondes On va aller ici Je veux récupérer ça Ouais je prends des rades mais ça on s'en fout Je prends ceci et on s'arrache Et nickel Merci Snuff pour le follow Et salut à toi Single Barrel Merci beaucoup pour le follow également Oui Euh Attends tu m'as dit que par là Mais y'a rien par là mec Y'a que dalle Ah oui tu m'indiques cours de la salida del sol Attendez moi pas comprendre Mais pas comprendre du tout Ok admettons Ah ouais tu plantes Là t'as décidé de planter en boucle Ça m'emmerde parce que c'est quand même à 9mm Après je suis pas regardant C'est sûr mais enfin Quand même emmerdant cette histoire Il fatiguait le jeu là Ouais clairement Mais je pense que c'est à cause des effets de nuages Enfin des effets de brume etc Je pense que comme c'est pas ça doit un peu merder avec Comment ça s'appelle ? Oh euh Oh euh Bailer, bienvenue à l'arrière de l'arrière ! Comment vas-tu ? Et merci, merci énormément pour ton soutien ma poule ! J'arrive sur ce magnifique plantage, j'espère que ma contribution aidera un peu à te consoler ! Merci, ça me console ! Princesse Kenny, c'est ça ! Princesse... Non, elle ne tient pas trop de Princesse Kenny ! Elle ne fait pas sa sucrée ! Ouais, oui, non... Attends, laisse-moi réfléchir ! Je vais dire oui, parce que j'ai récupéré un 9mm et que c'est toujours utile ! Mais... Je vais évacuer mes grosses miches, et je vais me barrer ! Mais je ne sais pas par où je suis passé, parce que voyez-vous, c'est un petit peu ça le gag aussi ! Eh oui, il faut bien un gag à un moment donné ! Alors, tu m'amènes ici... Ça m'amène sur le toit... Je suis ravi, c'est chouette ! C'est vraiment très très chouette ! Porte vers Villa ! Ah bah, voilà ! Allez, d'accord ! Tu me dis d'aller par là, mais euh... Moi je suis très content, mon canard au miel, que tu me dis de passer par là ! Sauf que par là, c'est la mort qui m'attend ! Donc euh... Comment t'expliquer que c'est un nom catégorique ? Peut-être remonter par là... Non, non, c'est pas par là ! C'est pas par là ! C'est pas par là, je ne crois pas ! Non, je pense qu'il faut que je prenne euh... Attends... Charge ! Charge, ouais ! Et toi, tu m'indiques par là ! Donc en fait, il faudrait que je ressorte dans la rue ! Pourquoi pas ? Ah ouais, d'accord ! Bon, tant pis ! Ah ouais, ils sont nombreux ici ! Ici, ils sont... ...prachement nombreux ! Bonjour monsieur ! Non ! Pas tapé ! Pas tapé ! Pas tapé ! Oh putain ! Bonjour ! Hop là ! Est-ce que vous avez déjà acheté nos calendriers ? Aïe ! Aïe ! Aïe ! Petit bâtard ! Oh oh ! Oh non ! Ouais bon, la tête c'est quand même vachement mieux ! Raté ! Ah bah non ! Je l'ai touché deux fois ! Bonne nuit, cher Liliou ! Et des gros bisous ! Ah ouais, il va falloir passer par là, bien sûr ! Alors ce qui me dérange, c'est que je laisse du matos derrière moi ! Ça me dérange... Ça me dérange, ça me dérange beaucoup même ! Ah ouais, mais pour moi ça me choque pas de passer par la porte de la villa ! Ça me choque pas pour de haut ! Mais est-ce que j'ai récupéré ? Parce que j'ai vu que c'était un 9mm ! Si je ne dis pas de conneries ! Ouais, pistolet 9mm ! Et à mon avis, il faut quand même passer par là ! Mais bon ! Et toi tu veux que je passe par là ! Or par là, c'est la mort assurée mon petit pote ! En culotte courte ! Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre passage à un mort moineux ? Que je pourrais emprunter ? Prendre une anse dans le poumon alors qu'on demande juste s'il n'y a personne acheté de nouveau calendrier ! Mais où va le monde ? Tu te rends compte ? Cette violence, cette gratuité, putain ! Si c'est pas vaguement abusé ! Cour de la salida de Delson, la villa... Ouais mais... Bon, tant pis ! Ouais, tant pis, tant pis ! Je vais me refaire le combat mais... Ouais, je vois pas comment je peux sortir de ce merdier donc... Je vois pas ! Je sèche ! Là pour le coup... Et comme j'en ai un peu ras le bol de tourner comme une grosse quiche... Alors oui, on va refaire le combat ! Allez c'est parti ! Allez Francky, on a des petits efforts sur lui ! Alors non, je vais laisser le piège... Il est où Johnny ? Johnny ! Putain mais il est où ce con ? Johnny ? Ah, excuse moi Johnny ! Voilà ! Si tu peux venir par là, il y a un petit piège qui t'attend... On va voir tonton ! Putain, il a réussi à me la coller ! Mais putain mais c'est des snipers ! T'as vu comment ils bougent ! Hey hey ! Dans l'épaule ! Allez viens ! Viens ! Tue-le ! Tue-le ! Foule-le ! D'accord ! Pony jump ! Wouhou ! Petit bâtard ! Hop 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 ! Tu te calmes ! Oh bah non ! Et voilà ! Heureux ! Bon, c'est ce qu'on appelle une exécution sommaire mais bon, à un moment donné... J'ai envie de dire... Merde ! Alors ça, ça me plait pas ! Ça ne se détruit pas, c'est une lanterne ! Félicitations Francky, tu viens de tirer sur une lanterne ! Oh ! Bah non ! Pourquoi bip bip ? Mais non pas bip bip ! Pourquoi ça fait bip bip ? Allez ! Je veux visiter par là, moi ! Aha ! Une zone que je ne connaissais pas ! Fouillons ! Évitons de foutre les pieds dans les pièges ! Un, un ! Ennemi ! On va l'éviter ! Il n'y a rien à récup' ici ! Ouais, des munes ! C'est déchargé ! Il n'y a pas de quoi perdre une dent ! Qui es-tu ? Ah ! Ça c'est les costauds ça ! Oh ! Et puis il passe à cause c'est du piège ! Mais non ! Putain, il n'y a vraiment pas de justice ! Alors, ceci dit, je rechargerai s'il le faut ! Par rapport au fait que... On est limité quand même ! En munes et tout ! Ouais, deux ! Wouhou ! Cadeau ! C'est tout ? C'est une grenade quand même ! Elle est faite en quoi ? Ah ! Il a volé ! Boum boum ! Je me défile parce que... J'aurais marre de bouffer des pièges ! Ah ! Mais c'est un magasin ! Oh ! Est-ce qu'il y a des trucs intéressants ? Un distributeur de Rad-A-Way ! Je dirais pas forcément non pour des Rad-A-Way ! Mais en fait, je me suis emmerdé pour rien ! Juste pour avoir dans le distributeur des Rad-A-Way ! Je prends pas trop de Rad-A-Way ! Je prends pas trop de Rad-A-Way ! Ah ! Merde ! Euh... Oui ? Oui, toi je t'ai déjà vu ! Donc j'ai perdu du temps ! Je sais, c'est un hologramme ! Mais ça me faisait du bien ! Fallait vraiment que ça sorte ! À un moment donné ! Attendez ! Je vous lis juste dans deux minutes ! C'est le temps de pénétrer dans le bâtiment ! Alors, est-ce que nous avons des choses intéressantes ? T'es là ma capuf ! On prend déjà la caisse ! Merci ! Machine ! Réparer ! Alors, tu vas me donner... Les steampacks ! Trois steampacks ? Waouh ! C'est fait ! Est-ce que j'ai assez pour des Bastos ? Dis-moi oui ! Combien il me manque ? Euh... Oui, ça va être un petit peu emmerdant ! Effectivement ! Mais... Soyons... Soyons cruellement réalistes ! Je ne pense pas qu'il va m'arriver des tuiles ! Non ! Parce que ça se passe pas trop mal ! Je ne pense pas que ça va marcher comme astuce ! Mais bon ! Quelle astuce ? Qu'est-ce que j'ai encore dit ? Salut, Samu ! Comment vas-tu ? Comment ça va dans la Sierra Madre ? Bah écoute, ça... Beaucoup mieux qu'hier ! Tu vois, en étant concentré, en faisant les choses correctement ! Bonne nuit, princesse ! Des gros bisous ! Salut, Titi El Diablo ! Comment vas-tu ? Allez, c'est parti ! Piège à con ! Enfin, je devrais dire piège à moi, mais... Oh, des mines à fragmentation ! Ouais, bah je comprends... Je comprends maintenant ce qu'ils attendent de moi ! Maintenant, je comprends mieux ! Un petit déshabillé... Bah oui, bien sûr ! Le journal personnel... Je demandais au contre-maître pourquoi personne n'avait encore rien découvert. Il s'est contenté de grimacer en disant que quelqu'un veillait sur nous. Si elle réussit à tenir debout d'ici l'inauguration, cette villa sera la plus grande arnaque de tous les temps. La moitié des livraisons destinées à l'entretien n'arrivent pas. Sinclair est trop aveuglé par cette starlette pour s'intéresser à autre chose qu'au casino. Alors, on taille dans le gras, personne ne mettra le nez dans nos livres. Deux comptes avant l'inauguration du casino. Ensuite, on sera loin. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Salut à toi Yuki, j'espère que tu vas bien. Et bonsoir mon cher Dominium, quel plaisir de te lire. Comment vas-tu ? Oui, des radiques, c'est génial. Ah, attendez. Je dois passer par là. N'est-ce pas un poil dangereux de passer par là ? Je vois qu'il y a un piège. Il y a un piège à cons par là. Bon, l'idée ne me déplaît pas. Attention, mettons-nous d'accord. Je n'ai rien contre les pièges à cons. Mais, mais, il y a une boîte de mule là-bas. Sauvegarde, c'est bon. Sauvegarde. Et on va sauter. Hop là. Ninja. Oh, des grenades frag. Ouais. Beaucoup mieux géré qu'il y a. Alors, qu'est-ce que c'est comme piège aujourd'hui ? Oh, la poutre en pleine tronche. Putain, au réveil, ça doit piquer. Hop là. Oui, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Les vêtements d'un regard sale. Oui. On va poursuivre notre progression. Alors, je vais subodorer que nous avons des charlots dans la place. Je ne pense pas me bourrer. Ah, ben voilà. 29 bastos. C'est pas beaucoup. Donne-moi un peu plus. Ouais. On va se contenter de 53 balles. Bonjour monsieur. J'aimerais... Vous parler de la vie. La vie, voyez-vous, c'est avant tout des rencontres. Bisous. Ok. Ça va pas le ralentir. Fuir. Fuir, 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 fuir. Euh... Attends. Je vais te préparer un truc bien dégueulasse. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Bouge pas mon pote. Et de une. Et de deux. Ah, ah ouais. Ah ouais, ça picote. Ça picote dur, hein. Tu continues d'avancer ? Comment ça fonctionne ? Ah putain, costaud le pépère. Sérieux ? Je suis ultra admiratif. Quoi ? T'es bloqué ? Oh, quelle honte. Ah non, t'es pas bloqué. Attends, à un moment donné... Attends, à un moment donné... Oupsi. Héhéhéhé. Oups. En plein vol. En plein vol. En plein vol. En plein vol. Une trousse de médecin. Oui. Et un troisième. Un peu relou quand même. Attendez, combien il a fallu de mine pour le dégommer ? Parce que là, je trouve que c'est quand même un brin exagéré. On est d'accord que ce n'est pas moi qui déconne. Un pain de C4. Ça, ça va mettre tout le monde d'accord, ça par contre. Avec le petit détonateur qui va bien. Tic, tic. Ça va être sympa. Ah, j'ai que deux pains de C4. Hum. Voilà qui est dérangeant. Oh le... L'enfoiré. Oh non, ma jambe. Non, pas la jambe. Il me reste encore des trousses, mais bon. Eh, ouais. Lui, il charge. Ouais, voilà. Lui, il va être chiant. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Oh putain, mais... Attends, bouge pas. Bon, non quand même, la tête. Tu vois, la tête. Comme ça. Merde. Relou quand même. Alors, je crois que j'ai... J'ai encore deux trousses. Mais je ne vais pas les utiliser. Je vais plutôt utiliser du... Alors, ce n'est pas le stable. C'est... Merde. Il y a un autre nom. C'est pas les rivaux ? Non, ça, ça régénère les points d'action. Donc, sans intérêt. Euh... C'est pas le radaway. C'est pas le fixer. C'est pas le fixer. Non, ça, c'est euh... C'est pour la dépendance. Bizarre, quand même. J'étais sûr. Où j'en suis ? Nourriture et eau. Ouais. On va bouffer un morceau. Ouais, bouffe Crénios. Merci, quoi. Bon. Un peu de blanque au fromage. Et... OUILO SAL. Ouais. Bon, on va écouter. Ils sont bien chiants, quand même, hein. Ah non, mais je suis d'accord, hein. À un moment donné, c'est juste de la folie. C'est juste de la folie. Le truc, il est increvable. Bon, bah, on va utiliser la sulfate. Alors, laisse-moi deviner. Le blaireau, il est quelque part par là ? Non ? Bon. Moi, de toute façon, il faut que je continue par là. Donc, euh... En soi, ça ne me dérange pas. Attends. Il est où, le piège à cons ? Parce que... Là, c'est un espace ultra ouvert. Bonsoir, j'ai 40 piges. Comment vas-tu ? Le mode est au remaster. J'en rêve nuit et jour. De quoi donc ? Mince, on ne peut pas faire comme en vrai et voter plusieurs fois. La mode est au remaster. Ah, oui ! Un remaster de Fallout New Vegas. Oui, oui, oui. Effectivement. Ça y est, je viens de comprendre. Bonsoir, Kenshiro. Comment vas-tu ? Je viens de me rendre compte que j'étais bloqué en reconnexion du chat depuis maintenant presque une heure. Et que mes messages ne sont jamais envoyés. Alexis, tu sais pertinemment que, à la limite, j'envoie pas un ou deux. D'accord. Mais la plupart du temps, je vous réponds. C'était 800 personnes, le truc. T'as vu ? C'est du 357 magnum, quand même. Une frag, quatre mines et quelques bastos. Ouais, enfin... Faut les sortir, les mines. Là, tu les achètes pas gratos, quoi. D'après vous, un remaster est envisageable ? Sur Fallout New Vegas ? Oh, moi je le trouve pas dégueulasse. Même pour aujourd'hui. Avec quelques petits modes graphiques, mais des petites retouches simples. Franchement, ça va. Après, ils ont prévu. Je demande à voir ce que ça va donner. Ils vont prendre, je prends le moteur de Fallout 4. De ce qu'on m'a dit, donc... Dans la chatroume, en tout cas. Bien et toi ? Tranquillou. Je transpire un peu, mais ça va. Ah non, mais en une heure, j'ai envoyé grand max de messages pas très utiles. Y'a pas de soucis. Bon, c'est pas une question qu'ils ne soient pas utiles tes messages. C'est une question que... C'est au-dessus, hein. Ah ouais, c'est au-dessus. Ah, ça dépend. Parce que si ça descend, ça va être chiant. Par contre, si ça reste en haut, ça me convient. Il est là, mon problème. C'est qu'ils sont... Ouais, y'en a un qui est là. Ouais, ouais, y'en a un qui est là. Le problème, c'est que je ne le vois pas, ce petit salopard. Et j'ai pas envie de me faire couler. Ouais, ouais, il est en train de s'agiter. Ah, la fameuse église. Cool. On va rigoler. Alors, c'est maintenant qu'on va rigoler. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup en bas. Non, on va pas faire de... Non, on va choisir quelque chose d'un peu plus propre, quand même. Bonjour. Salut. Salut, salut. Tu m'as raté. Voilà, c'est ça. Venez par là. Alors, le problème, c'est que je vais forcément rater un peu ma charge. Putain. Ah ! Il faut fuir, mon seigneur ! Pardon ? Attends, j'ai été blessé ? Comment ce... ... fait ça ? Ok. J'ai pas kiffé, t'as pas kiffé. On est d'accord, on est pas copains. Oh ! Ah ! C'est un peu mieux, là, dans les guibolles. Je peux t'en caler une deuxième ? Pour la forme ? Bon, on est d'accord que là, techniquement, ça va être un peu chiant. Non. Hmm. Voilà qui est ennuyeux. Non. Je t'en prie, mon cher Single Barrel. Avec grand plaisir. Hmm. J'ai été blessé ? Comment j'ai été blessé ? Par quoi ? Comment ? Où ? Stop. Hop. Alors, je crois que j'ai... Je vais trouver... ... du médical. Supplum médical. Ou un truc dans le genre. Ouais, c'est réserve. On est d'accord. Etat. Etat de santé. Bon, là, il va falloir augmenter un peu le Steam Pack. Je t'ai vu, mec. Je sais que t'es là. Ouais, je sais que tu vas me bourriner. Mais moi aussi. Voilà. J'attendais une grande occasion pour le sortir. Bah alors ? Fais-moi les fiers, maintenant. Ah ouais. Alors, calmons-nous. Calmons-nous. Eh, t'es où ? Mec ? Ah, t'es coincé ? Bouge pas. Cadeau. Je reviens dans deux minutes. Ah oui, non. Mais moi, je fais pas de cadeau. Je suis un fourme, moi. Ah. On m'avait bien emmerdé hier, parce que j'ai foncé comme un idiot. Mais je l'ai cherché, hein. En même temps, c'était ma faute. Ah, celle-là. Oh, le piège à rousse de fourme. Non. Genou à terre. Voilà, c'est ce qu'on appelle une exécution. Voilà. Le ZF-1. Petit, léger, maniable. Oh. Oh, le petit bataille. Oui, mais t'es blessé de partout, mon pote. Voilà, c'est la tête qui a fait ce qu'a fait Boum. Je vais supposer que tous tes petits copains sont morts aussi. Ouf. Ouf. Et merci, Nico. Et effectivement, vous avez, par exemple, des cadeaux à faire pour un anniversaire ou pour un petit plaisir, même pour vous. Pensez à aller sur le coffret à bougies. Ce sont les parents de princesses, justement, qui s'en occupent. Alors, je n'ai pas de code créateur, je ne gagne pas de rond là-dessus. C'est juste pour donner un petit coup de pouce pour une société française. Voilà. Pensez-y. Moi-même, j'ai quelques-uns de leurs produits et c'est sympa. Salut Johnny. Comment vas-tu ? Tranquilou. Bonne nuit, Mephistos. Et gros bisous. On connaît ses classiques et on ne les connaît pas, quoi. Allez, je bois un coup. Salut Nazgoud. Comment tu vas, l'ami ? Je fais aussi les baptêmes et les mariages, Yag. Je me demande où est ce petit bâtard. Il doit être là-haut. Le regarder. Regardez-le là. J'ai plus de grenade. Je me sens... C'est des opilants. Ouais, c'est des opilants, c'est ça. Des opilants. Bah écoute, on va te réparer déjà. Parce que j'en ai plein. Remarquez, il est bien ce petit pistolet de police. Il fait largement le café. Mais... Est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant ? 12 dégâts. C'est parce que je n'aurai pas de choix. Après, le problème, c'est que je n'ai pas un axe de... Ah bah si, j'ai un petit axe de tir là. Par contre, il faut économiser les bastos. C'est quoi celui-là ? C'est un trappeur ? Vous pouvez voir. Ah, c'est un ramasseur. Ils sont moins casse-couilles. Mais bon. Ça reste toujours chiant. Attends, tu peux arrêter de bouger. Allez, celle-là, je te l'ai calé. Et oui, je... Raté. Oh, le petit bâtard. J'ai l'impression de faire zéro dégâts. Ça me... Comment dire... M'exaspère. Ouf ! Ah, celle-là, tu l'as mangé. On est d'accord. On est d'accord. Eh ben, mon dieu. Alors, qu'est-ce que je gagne ? Technicien certifié. Votre connaissance des robots vous permet de les démanteler plus facilement et de piller leurs cadavres mécaniques. Vos chances de coups critiques au moment de 25% et vous trouvez plus de composants utiles sur les robots. Ouah. Ouah. C'est pas mal, ça. Avec l'aptitude pyromanes, vous infligez 50% de dégâts supplémentaires avec les armes incendiaires telles que le lance-flammes et le flambeur. Ouah. Pas mal, ça. Remarquez, technicien, c'est pas mal, hein. Sur les robots. Je sais auquel je pense, d'ailleurs. Attends, est-ce que à cette distance, je peux le toucher ? Non, je l'ai pas ? Non, c'est trop loin, hein. On est d'accord. Eh oui, bien sûr, tu vas te relever, Coco. Non mais c'est pas grave, tu peux te relever. Euh, non. On va attendre un peu. Voilà. Là, tu me regardes. Voilà, c'est ça que je voulais faire. C'est exactement ça. Bonne nuit. Salut, Yann. Comment tu vas, ma poule ? Et sacrifice humain. Oui, aussi. Enfin, moins qu'avant, j'ai l'impression. Les gens sont moins intéressés, Nico. J'ai moins de commandes là-dessus. C'est un petit peu dommage, parce que bon... J'habitue de faire ça super bien. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bon. Bon. Eh ben voilà. L'ordre règne. Maintenant, on peut s'occuper de l'inauguration de la Sierra Madre. Re à toi, Alexis. Une vie sans grenade. De quoi se sentir désappointé. C'est pas qu'une impression. Je les trouve super tanky. Ils sont costauds, putain. Et deux pins de C4, les enfants. J'en ai même pas ventilé un seul en un coup. C'est fou. Et les mines ? Vous imaginez ? Quatre mines ! Et j'ai dû finir à la grenade et au pétard. C'est de la folie. Bah écoute, ça va. Je suis en train de devenir fou mais oui, ça va. Oh, c'est la cave à vin. Cool. Je peux même pas tirer une bouteille. C'est un peu l'arnaque. Super. Je suis dans une cave à vin et j'ai même pas le droit de piquer l'alcool. Bon. Ah. Eh, c'est du vin d'avant-guerre. Ça se gâche pas. Ah ouais, ça se gâche pas ça. Faut pas gâcher. C'est ça le trésor de la Sierra Madre. C'est son vin. Oh. Gloire à K. Gloire à K. Bon, je vais pas poser de questions. On continue. Ah, piège à coup. Euh... Ouais. Alors, je crois que j'ai vu un fil. Quoi ? Sérieux ? C'est pas possible. Ah ouais, mais euh... Dites les cases bonbons, là. P*** mais combien ils sont quoi ? Ah voilà. La tête a éclaté donc c'est déjà un en moins. Attends je recharge, hein. Je suis à toi dans deux minutes. Oh putain, celle-là a été justifiée. Celle-là t'as bien fait, tu me l'as calée. Elle a été totalement justifiée, je l'ai méritée, il n'y a pas de problème. Attends, tu peux venir par là ? Pour faciliter ma vie ? Non, tu ne veux pas, hein ? Petit bâtard. Attends. Ah ouais, mais de là, je ne te toucherai pas, mon pote. Là, par contre... Ouais. Oh non, oui, si, 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 si. Ouf. Attends. Je l'ai touchée ? J'ai un doute. Oh l'enfoiré, il s'est décalé. Ah, ce n'est pas grave. Oui, 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 vas-y, tire, mon pote. En ce temps-là, moi... Je réfléchis à une alternative. Tu veux me tirer dessus, s'il te plaît ? Vas-y, tire. N'aie pas peur. Promis, je ne vais pas attaquer. Allez, j'ai menti. J'ai menti, j'ai menti, j'ai menti. Mouf, craignos. Oh, le vin, ça me donnera un peu plus... Bah, c'est pour me rafraîchir. Ah, le Syramadré Martini. Voilà qui fait plaisir. D'ailleurs, on va s'en envoyer un. Ah, ça fait du bien. Allez, poursuivons. Tu te souviens, je t'ai dit que je te tuerais en dernier. J'ai menti. Merci. C'est charmant comme endroit. C'est charmant, ça fait... Ouais, mais... Bon, après, je vais supposer qu'il n'y a plus d'habitants. Quoi, encore un secteur ? Ah, vous déconnez les enfants. Je ne peux pas tuer tout le monde à un moment donné. Même moi, j'ai mes limites. Oui, j'ai mes limites. Je ne suis qu'un homme. Je ne suis pas une bête non plus. On va faire tout le tour pour vérifier qu'il n'y ait pas de piège. Une boîte optique. Ouais, ça, je m'en fous. D'accord. Jusque-là, tout est clean. Ça me va. Et merde. Repli. Repli. Je n'aurais pas dû gaspiller les balles. On fonce. Ouais. Bon, ça, bip bip. Elle n'est pas bip bip. Ouf, putain de dieu. Ce jeu va finir par avoir ma peau. Alors. On est bien. Perfection d'entrée. Bon, comme il y a un membre qui dépasse. Des bastos. C'est quoi, ça, qui dépasse ? Ah, c'est un bout de bois. Des bastos. Très bien. Ah. Elle ne s'enclenche pas. C'est bizarre. Fais chier. Fais chier. Ah, je le dis. Bon, bah, écoutez. Bonsoir, Crazy Bisounours. Tu te souviens. Mine de rien, le chat a de la répartie. Et ça fait plaisir. Fusil à hologramme. Lentille améliorée. Et le super steampack. Ça me fait une belle jambe. Allez, on va observer. Vous m'attendez ? Oui, il faut le dire. C'est des transmetteurs. Je vais relier les colliers au haut-parleur de la tour. Ensuite, voilà. Vous entendez des grognements provenant du haut-parleur. Une série de grognements vifs. Hum, hum. Prêt ? Tous les deux. Je vais maintenir Doc dans sa cage. Vous ouvrez la scie à ramadré. Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous vous attendez ? Vous vous gravatez ? Allez, vous tenez le départ en courbe. Et faites attention quand ce sera fait. Vous pensez que la flamme la crème ? Eh bien, vous n'avez encore rien vu. C'est bon, tout le monde. Déclenchez la soirée. Enfin ! Et portez-vous maintenant s'ouvrir ! Ah, cette fois-ci, je peux en profiter. Wow ! Petit feu d'artifice qui va avec. Classe. Très, très classe. Je l'aime beaucoup. C'est très, très classe. Et il y a plein d'ennemis. Le problème, c'est que côté Bastos, c'est pas que je suis un peu short pétrole. Salut ! Tu fais quoi ? Ah merde ! Ceux-là, c'est les casse-couilles. 4 balles. Ok. On y va en douceur. On fait ça proprement et intelligemment. Pourquoi si peu ? Attends, tu sais ce qu'on va faire ? Je vais d'abord débarrasser de toi. Parce que tu vas m'emmerder. Et sévèrement. Ah, je n'ai peut-être pas assez de force. C'est peut-être pour ça. Oh putain, quel casse-couille. Ah ouais. J'aurais dû viser la tête. Voilà, là c'est mieux. Alors toi et moi, on va tourner un tout petit peu, mon petit canard. Parce que comment t'expliquer que je suis un peu short pétrole en Bastos ? Est-ce que tu crois qu'on peut trouver un terrain d'entente ? Ah, je n'ai pas l'impression qu'il peut trouver un terrain d'entente. J'ai pas un espoir qu'on puisse devenir copains. C'est vrai. Après, je suis un mec sympa quand même. Ok, c'est pisser dans un violon avec celui-là. Ah, le Sira Madre Martini, c'est fini ? Bon, bon, tu vas sauter, mon petit pépère. Parce que moi, je compte pas descendre. Ah oui, t'as vu, c'est emmerdant. Ah ouais, t'es tombé dans le piège à once. Ah ouais. Ah ouais. Eh ouais, eh ouais, eh ouais, eh ouais. Technique de fourbe, mais technique quand même. Alors attends, comment on va s'organiser pour te buter ? Sans que tu sois trop buggy-buggy. Ah ouais, mais t'as la tête dans le mur, donc je vais tirer dans le mur potentiellement. Ça va être ça. Ah voilà, là c'est bien dégagé. Parfait. Quoi, je l'ai pas tué ? Vous rigolez. Ah ouais, la tête a pas éclaté par contre. Ça c'est moins drôle. Je suis passé par où, moi. C'est par là. Quoi, il y a encore ? Oh putain ! Alors, réfléchissons un tout petit peu. Qu'est-ce qui me reste comme arme ? Euh... On m'a fait chier, Francky. Voyons voir, voyons voir. Je suis ce qu'on pourrait appeler légèrement... ...emmerdé. Pistolet laser, ouais. Ah oui, j'ai mon lance-couteau, mais c'est de la merde. Et puis je sais pas l'utiliser. On a deux dynamites. C'est un grand classique. Alors par contre, il va falloir se tenir un petit peu à distance pour l'allumer. Tu viens mon amour ? Hop là ! Boum ! Boum ! Boum ! Oh, oh bah ! Perfection d'entrée, perfection. Tu te relèveras pas sur ce coup-là, on est d'accord. Bah, il faut que je parte en fait. Cassons-nous ? Qui est en vie là-dedans ? Bon, on s'en fout. Pour un seul mob. Oh, oh. Alors, je reconnais que c'est quand même criminel. Ça, y'a pas de souci, ne croyez pas. Mais moi, je le reconnais. Oh, boum ! Les deux ? Hey, pas mal. Je suis assez content de moi. Ah, ouais. Putain, c'est tout. Attends, j'ai peut-être une idée. D'accord, on va éviter de gaspiller les balles. Je suis pas à une bonne distance. Alors, est-ce que nous avons d'autres joujoux en cours ? Ouais. Non, je ne peux pas ? D'accord, ça se balance comme dans. Ah, par là ? Ah oui, ça picote un peu. Ouais, ça... Regardez, il sautille, c'est rigolo. Alors, ton copain, il a quelle jambe de bien dégagée ? Il y a celle-là qui est un peu escantée, mais... Voilà, ça va... Voilà, on lui a déclayé sa jambe. Parce qu'apparemment, eux, la tête, c'est pas possible. Eh bien, ça sera les jambes. Ensuite, la jambe gauche. Eh merde. Toi, tu vas réellement m'emmerder ? Non mais attendez, les enfants... C'est pas possible. Vous pouvez pas. Faut me laisser fuir, là, cette fois-ci. Cette fois-ci, je fuis. Je ne gasserai plus de balles, là. Tant pis, on prend le risque. Alors... Ouais. Tant pis, on fonce. Merde. Oh, mais sympa. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Autant vous dire que je ne me pose pas vraiment beaucoup de questions. Ah. Et on est revenu au point d'origine. Super. Ah, c'est cool. Bah, en même temps... Est-ce que c'est grave, docteur ? Non. Putain, ça lui a pas arraché la jambe, hein. C'est fou d'être têtu comme ça. Qu'est-ce qu'on a... J'ai récupéré un truc, je crois. Un pistolet laser ? Bah, ça se tente. Quoi voir, hein. C'est-à-dire, au bout où j'en suis... Ah, t'as la tête affaiblie. Yes ! La tête, ça a marché ? Pas de tête, pas de tête. Attends, bouge pas, mec. Ouh ! Deux petits merdeux. Est-ce qu'on peut négocier, monsieur ? Parfait ! Au fait, Franck, je profite que Chaton soit parti dormir. Son premier live a été top. Bon, c'était HH de fil, mais ça s'est super bien passé. Bah, écoute. C'est bien, je suis content. Tu vas bien, mon bon patte ? Coucou, Bibouille. Comment vas-tu ? Avec ce DLC, on a un bon fusil à énergie. Qu'on améliore tout du long. Euh, ouais. Mais là, je suis vraiment short en... En monnaie de la Sierra Madre. Salut, By2D. J'espère que tu vas bien. Plus beaucoup d'espoir après lui avoir mis une balle dans la tête. Ouais, mais je vais pas le plaindre. Oui, ils sont en cœur. Je me disais que je pouvais peut-être lui arracher la jambe. Batman est le héros dont cette ville a besoin. Ouais. Oui. Oui, oh bah, je vais pas te dire le contraire, pour le coup. Bon. Essayons de comprendre ce que veut me faire faire... Le père Elijah, parce qu'il est bien gentil. Mais par où je me casse ? Je me souviens vaguement être passé par là. Ça, oui, fort bien. Stop. À moins que je sois passé par là, effectivement. Ah oui ! J'ai 23 jetons. Génial. Sac de médecins, steampack. Ouais, les lentilles améliorées et tout. Ouais, il faut 100 jetons à chaque fois. Laisse tomber, quoi. Laisse tomber. On va les garder, le jeton. Il y en a qui sont pas morts là-dedans. Ah bah. Je pourrais tenter de courir, mais... Faudrait que je regarde le bâtiment, comment il est foutu. C'est un cul-de-sac. Donc on va passer par là. Et il faudrait que je passe par là, je pense. Ça me paraît pas trop déconnant. Aïe ! Petit con. On va sauvegarder. On va essayer de se le faire en ligne droite. Sans perdre trop de temps. Et en suivant, plus ou moins, le trajet qui est recommandé. Bonjour. Bonjour. Au revoir. Hop là. Système d'émerdez-vous. Hop là. Ouf. Ah bah putain. Qu'est-ce qu'il y a de quoi faire ? Ah bon ? Je peux pas passer par là ? Bah si, je peux passer par là. Je peux passer par là et puis c'est tout. On va me prendre la tête quand même. Alors, est-ce qu'il y a moyen de passer plutôt par là ? Sans que ça soit un relou. Oui, bip bip. Bip 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 bip. Bip bip. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Alors, la grande ligne droite, je la sens pas. Par contre, apparemment, il y aurait peut-être un passage par là. Que je n'ai pas vu. Ouais, non mais je passerai pas par là. Je passerai par le haut. Si on peut. Il n'y a pas de passage. Négatoire. Génial. C'est un ancestral de l'esquive. Tu as vu ? On pratique ça de père en fille depuis des générations. Où est cette putain de porte ? Non, il y a un ennemi. Non, fuit, 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 fuit. Courir, courir. Run, 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 run. Non, non, c'est bon. Je viens de m'envoyer toute une armée, ça ira. Oh putain, au secours. À moi, à ma garde. Aïe, merde, je me suis gouré d'espace. Excusez-moi, pardon, excusez-moi, c'est pas le bon endroit. Je suis confus. Bonjour, au revoir. Donc, ce n'était pas le bon espace. J'ai foiré mon passage. Ah ouais, c'est pas le bon passage. C'est bien ce que je pensais. Excusez-moi. Non, je repars. Je repars, excusez-moi. Alors, la villa. Oui, c'est par là. Il y a des moments où je manque de présence d'esprit. Cette porte mène directement au casino de la Sierra Madre. Une fois à l'intérieur, vous risquez de ne pas regagner la villa. Continuez. Oh, bah oui, je vais rejoindre le casino. Attendez, c'est une blague. Une drogue encore. Oh, par contre, il est très beau, le casino. 3000 points. Ah, il est haut. Abattre la bête. Déclencher la soirée. Je ne comprends pas. Réveil. Oui, monsieur. Vous, là-dedans, vous m'entendez ? Oui. Fluctuation d'énergie. Alimentation d'urgence. Oh, du vin. Vous y êtes ? C'est bon. J'ai bien cru vous perdre. Non, ça va. Malheureusement, vos amis sont entrés aussi. Tombez dans les pommes, comme vous. Qu'est-ce qui s'est passé ? La sécurité du casino. Elle détecte tout ce qui est étranger, radioactif. Soumet le visiteur et le déplace au besoin. Non. Des interférences, des vieux enregistrements. Les gens piégés ici. Coupez ce bruit. On dirait que le casino a encore déplacé vos amis. Ce pourrait être utile. Ou pas. Venez-ils vous aider ou vous tuer ? En tout cas, mon signal devrait passer dans les haut-parleurs, maintenant que vous êtes à l'intérieur. Bienvenue à la Sierra Madre dans toute sa splendeur. Merci. Voilà à quoi ressemblait le vieux monde. Alors que les bombes étaient sur le point de tomber. Regardez bien. Magnifique. Mais tout le monde est mort. Ah, c'est mieux ainsi. Silencieux. Comme devrait être le bon Rave. Bon. Le casino dort. Les endroits restent inaccessibles. Nous y entrerons, croyez-moi. Il suffit de le réveiller. On a le théâtre. Les suites. Ici, je vois qu'il y a une bande pour se recharger. Ça, c'est pas mal. On a le resto qui est ouvert. Le casino. J'irais bien du côté du resto parce que c'est ouvert. J'irais bien racheter des balles surtout. Oh, mais c'est vrai que j'ai mon vieux 9mm. Quelle andouille. Ça ferait très hard déco quand même. Oui. Oui, j'aime bien. C'est plutôt propré. C'est un meuble, ça ? Non, c'est pas un meuble. Je peux aller au resto. On va d'abord aller au... Est-ce que toi, tu pètes ? Non, j'ai pas l'impression que toi, tu pètes. Négatif. Ok. Bon. Je vais quand même lire le terminal du réceptionniste. Merci. Activation de la sécurité holographique. Non. Commande d'accès musical. Récupération de musique. Du théâtre. Ouais. Du restaurant. Et suite. Avant de faire une connerie, je vais peut-être cliquer sur activation. Parce que si je les active, c'est débile. Un code d'activation requis. Ok. Il me faut un code d'activation. Non mais toi, tu pètes pas, je suppose. Ouais, trop facile. On se calme. Merci pour le steampack. Non, je me casse. Je me casse. Je me casse. Je me casse. Alors. Réfléchissons. Attends Tu vas jusqu'à quelle distance ? A peu près jusqu'ici ? Bon ça va ça le fait De la vodka, du scotch Ça va il se mettait bien quand même Ah D'accord, génial Il me faut une clé J'aurais bien fouillé peut-être les chambres en premier Ce qui me paraît pas loufoque Après si je peux trouver un local technique A la fois je dis pas non Mais enfin, dans tout ce merdier C'est quand même pas la fête Bon, admettons On s'écarte Essuie nécessite une clé, d'accord Voilà on a un couloir On va y foutre les pieds Quoi ? Quoi bip ? Combien j'ai de points ? 63 Je vais les économiser pour le moment Oui oui je sais que mon collier met des bips Merci t'es gentil Ah on peut ouvrir la porte qui est là Attends qu'est-ce qui bip ? Pourquoi tu bip ? Ah Porte du bureau vers casino de la Sierra Madre Mon chapeau d'avant-guerre ça ira Des balles de magnum je ne poserai pas de questions Oh il y a 0 rad Oui je peux me soigner gratos Oh putain c'est cool Oh c'est mieux que de lécher les chiottes Ça me changera de mes habitudes Oh ouais Ah Ce délice Oui je fais ça pour économiser Les steampacks Cette eau des toilettes est la plus pure des terres désolées Tu as vu ? Elle était bleue Et puis tu n'avais pas bleu L'eau n'est pas bleue dans Fallout Ou c'est parce que tu as pris un coup Un très gros coup sur la tête Rappelez de Dead Money ? Les rivières J'ai asséché entièrement des cours de rivières Je vais faire la même chose mais ici Ils n'auraient pas dû laisser les lavabos Les toilettes pour moi Jamais de la vie Jamais de la vie T'as bien raison De l'eau bleue Hérésie On est d'accord que c'est loufoque Moi le premier je suis sur le cul Dans 20-30 ans il n'y en aura plus Alexis Quand même On trouvera d'autres alternatives On fera la guerre pour l'obtenir dans un autre pays Bon le local technique je ne peux pas y accéder Donc déjà ça me fait une pièce de fermé Oui oui bah bip bip Deux minutes Je cherche une solution Les suites c'est mort Et le théâtre Oh tu te calmes avec tes bips Non 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 Petite saloperie juste au dessus de la porte Le théâtre aussi nécessite une clé Attendez Allez oui jetons Percher J'en oublie Oui je sais Non 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 Bon à l'étage Je ne peux accéder à rien Donc C'est mort Bien Il me reste le casino Casino je suis pas chaud patate moi Je vais vérifier Il n'y a pas des clés Même une clé qui traîne N'importe quoi Ça va deux minutes J'en ai marre quand ça bip Vite les pièces Mais excuse J'ai pas entendu ce que tu as répondu A mon précédent message Bah rien Qu'on récupère à travers la guerre Ah Je peux accéder au casino Ça c'est classe Voilà Ok Ça me barre Oh Je vois qu'il y a un terminal là bas Ouais il m'a détecté Putain enfoiré Attends Ils ont un dispositif Ça je m'en souviens Euh C'est un espèce de rond bleu Oui bah tu m'as détecté En même temps Vu que je suis une grosse quiche En discrétion Vous marchez à travers le passé Peu de gens l'ont vu Plus personne ne le verra J'ai travaillé dur pour arriver ici Et cet endroit me donnera ce que je veux Et m'accueillera à bras ouverts Quand j'y reviendrai Maintenant Cherchez le moyen de réveiller ce fantôme Rappelez-lui qu'il a des invités T'es un peu toqué mon pote J'espère que je vais pouvoir te caler une balle Vérifier état hologramme de sécurité Garde les escaliers du bar Super D'accord Mes mots de sécurité Emploie de la céraméadrée A la demande de monsieur Sinclair Merci de ne pas bricoler ni détruire les émetteurs d'hologrammes de sécurité Voilà Rappelez-vous que les hologrammes assurent notre sécurité Merci Oui Mais il faut le trouver mon petit canard au miel Il est là le problème Un téléphone cool Génial Génial Alors notre copain l'hologramme est là D'accord Maintenant il faut trouver son truc pour désactiver Ouais tu me vois Tu me vois Tu me vois plus Tu me vois 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 plus Je suis caché dit qu'il est au milieu d'un couloir éclairé Il est plus éclairé Je suis un ninja Et le ninja va se faire pouler dans deux minutes Oui oui Le problème c'est que J'aimerais trouver ton truc mon gars Wouah il m'a tellement fait mal Alors Oh bah oui Pourquoi pas avoir mis un détecteur Non 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 Je veux pas péter Je veux pas mourir comme ça Tu mourras pas vivant En même temps il veut ma mort Donc forcément il mourra pas vivant quoi Alors il me faut les hologrammes Vous voyez ce putain de truc holographique Là il n'y a rien Je tourne là ça sert à madré Ça c'est très bien Je suis content Il n'y a pas de petit profit Écoutez Je prends des risques Oh les lunettes de soleil Vous pouvez voir Oh elles sont classes Bon Bah écoutez Alors normalement lui a dû rejoindre son poste Je suppose Aime pas Oh le boulet Le boulet Oh oh Alors est-ce que tu te déplaces mon pote Parce que si tu te déplaces A la limite J'ai peut-être une idée à la con Je vais partir par là Tu me vois pas Tu me vois pas Je suis un ninja Garde-le à l'esprit mec Sérieux Non mais Eh C'est fini les bip-bip de partout Le problème c'est que Ouais ouais alors attends Où est le beeper Ah putain Comment je peux trouver Leur système de Ah j'en vois un Je l'ai vu Je l'ai vu Je l'ai vu Il va se diriger vers le bruit Voilà c'est ça Et je l'ai trouvé Eh le ninja de l'amour a fait du bon boulot Eh hey Ça y est Ça y est Je l'ai trouvé Ouf Les dégâts Ah ouais c'est surdimensionné Ce que je viens de prendre Bon Je suis vivant Je pense que les hologrammes Son HS Nous allons pouvoir procéder à une fouille complète du lieu Avec le bip-bip Bien sûr Oui des machines à sous C'est trop cool Enfin bon bref Alors on va vérifier L'état des hologrammes Et normalement Vérifier état hologramme Euh ouais Alors Euh D'accord Le patrouille Du schéma comportemental Bah ils sont cuit Bah je les ai cuit Ouais là y'a rien Je fouille le bar après On fait d'abord le rez-de-chaussée D'accord Ici c'est Des portes qui ne servent à rien Elles sont très jolies d'ailleurs Maintenant je peux Réellement prendre mon temps J'ai rien laissé traîner sur les tables Que dalle Nickel En tout cas Ça s'est pas trop mal Passé Je m'attendais à ce que ça soit Oh on peut jouer à la roulette Ah Bah je suis un peu déceptionné En même temps Je suis dans un casino Et bonsoir Ça fait plaisir de te lire Ça faisait un moment Quoi de neuf C'est comment qu'on pénètre là-dedans Hop Fuit 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 Et ça ça m'amène où Oubrir la porte du placard électrique Ok Sur les désactifs comme ça Ça passe Bon Tordue de les foutre sur les dessus des arches quand même Alors il n'y a pas de jetons qui traînent Parce que alors franchement Rincer tous les jetons qui traînent c'est Oui 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 je fuis Je fuis Je fuis Je fuis C'est bon Ouf Boire un coup Ouais pas trop Ouais T'es un peu soif T'es un peu faim Bon C'est pas grave non plus C'est pas la bérésina quoi Je vais peut-être pas commencer à picoler Peut-être pas commencer à picoler Un peu d'eau purifiée Ça va me permettre d'augmenter un peu mes points de vie Qu'est-ce qu'on a par là qui traîne pouche Ah c'est bien Apparemment tu ne peux pas gueuler ici Je t'ai vu Je t'ai vu Je t'ai vu Oh du vin Oh 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 Putain comment tu t'excites Oh il y a de la bière Qu'est-ce qu'on a par là Un cadavre Oh Oh C'est vrai que ceux-là ils sont indestructibles Attends Ouais Oh des oeufs Niam Niam Nan 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 Pute bip bip Salut Vitry Tu vas bien La radio sur le bar La radio sur le bar Oh non c'est le haut parleur qui est là Je vois pas où t'as vu une radio sur le bar Y'a rien du tout sur le bar Peut-être sous le bar C'est ça que tu essaies de venir Non il y a des paquets de clopes Des bières Seuls les rouges sont indestructibles Ah Merci Merci geode Ça va merci et toi en vacances Donc je profite Et méga tough chez mes Mes vacances Donc je viens Vu que je dors pas Ah bah c'est gentil On laisse pas traîner le vin My bad Loin de la bouteille Il faisait un refait comme celui des radios Y'a pas de soucis Oh la la Vous inquiétez pas Oh putain Encore un hologramme de sécurité C'est qu'ils sont chiants ceux là Alors où est ton truc de service Non Non C'est une clé Non non tirez pas Tirez pas Tirez pas Terminal de sécurité Euh non On l'ira plus tard Bonjour Ah d'accord C'est un hologramme Mais il a le droit Désactiver Voilà Ok j'ai vu où il était Je recharge C'est bon Mais non je triche pas Bonjour Ratté c'est pas cette porte Ah bonjour Pas tiré Et voilà Et voilà On a les clés de bureau Mais qu'est ce que je dois faire Parce que au final Quête Accéder au placard électrique Du casino Et établir l'alimentation De le reste De la Sierra Madre Ouais Ah bah là pour le moment Je fouille Ouh Verrouillage très difficile Je prends Je sens le sommeil M'emporter Du coup bonne fin de live Et si j'arrive pas à tenir Jusqu'à la fin Toujours un plaisir C'est live avant de dodo Mais je t'en prie Alexis Les gros bisous Seuls les rouges sont indestructibles Ouais le problème j'ai odd C'est que comme j'ai pas touché Un petit moment A Fallout New Vegas Et surtout à Sierra Madre Bon Y'a des trucs Tu vois par exemple Hier ça s'est très mal passé Euh La quête où tu dois accompagner Les trois compagnons Et puis rentrer dans l'église Je me suis fait défoncer Mais parce que j'étais pas concentré Là tu vois par exemple C'est passé comme une lettre à la poste Du premier coup Oui Vous avez rien vu Ça s'appelle la magie A plus tu rock Des gros bisous Bon c'est pas beau de tricher Surtout quand On a l'eau des toilettes En illimité Chut Taisez vous Vous ne savez pas ce que vous dites Alors Tu veux pas m'en donner un autre Pour la forme Histoire qu'on rigole un peu Je sais que c'est un très difficile Je sais que je vais y passer une plombe Parce que c'est chiant Que je déteste pirater Parce que chercher des symboles Bon C'est pas que ça m'emmerde Mais un peu C'était vraiment histoire d'être sûr Connexion Super En deux patrouilles Déverrouillage Porte du placard électrique Ah bah voilà Suffisait de demander Ah Et bah voilà Là déjà c'est un peu mieux Là je me sens un peu moins bête Enfin si je me sens toujours Un petit peu plus con Que la moyenne Mais Mais ça va On va augmenter les pistes au laser Voilà Là déjà c'est un poil mieux Et surtout je voudrais économiser Les bastos Alors je vais supposer Qu'il n'y a Que des hologrammes Bah du moins je l'espère En fait dans ma tête Ah oui Vêtements On va remettre celle là Ah ça nécessite une clé Ok Ensuite on a ici Ouais c'est vide Ah C'est pas piégé hein le casino Non ce serait dégueulasse de piéger tout le casino Qui ferait ça ? Pas moi Moi je le ferais pas en tout cas Parce que je suis pas un faux Oh En difficile Ah du sirat martini Merci Nécessite une clé On va commencer vers accueil C'est trop trop bien Ça me permet d'aller plus vite Voilà qui est cool Des lunettes Un casque De l'assistant chef de la sécurité Réunion sur les mesures de sécurité Alors J'adore regarder les ordis Moi Oui Alors je le dis en blaguant Mais au final on s'y habitue J'aime bien J'aime bien passer un peu de temps Il te manque le chapeau Et le perroquet Aïe 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 Captain Un bazooka Oh Une photo de madame Kalloway Puisque vous avez manqué ça Sachez que Sinclair a détaillé aujourd'hui Les mesures de sécurité Conscient de ce qui se passe dans les journaux Il a voulu se préparer A un éventuel débarquement chinois Sur le sol américain Il nous a parlé des fonctionnalités Ajoutées aux hologrammes Puis expliqué la construction du casino Ses protocoles d'urgence Et le signal de diffusion Qui sera utilisé pour la soirée de Gala De Gala Il est complètement secoué Mais il a l'air d'avoir pris ses précautions Je pense que l'isolement du casino Était intentionnel Je ne sais pas ce qu'il a l'intention de protéger Mais c'est visiblement une obsession chez lui Bah de toute façon Il était reddent de la fille On va trouver le squelette de la fille Ce serait tellement criminel Des cendriers Oh pardon J'ai pas fait exprès Du lait Bon je pose pas de questions à ce petit moment Bip Où c'est que ça bip Pas boum Pas boum Pas boum dans ma tête Pas boum dans ma tête Oh Bon enfin ça sert à rien le calibre 20 Bah si j'en ai pas en fait Techniquement Enfin bref Passons Et on redescend Ok bah là pour le moment Je vais pas redescendre Je veux fouiller Verrouillage difficile Fort bien Oh cool C'est bien Vous avez des munitions de calier 20 Donnez moi les munes Note sur les protocoles d'urgence Je suis tombé là dessus En cas d'incendie De fuite de produits chimiques D'attaque nucléaire Ou de toute autre menace Envers le casino Les portes intérieures et extérieures Seront hermétiquement fermées Afin d'éviter Tout atteinte aux invités Dans le même temps Des hologrammes seront déployés Et adopteront la posture de menace Jusqu'à la fin du bouclage J'imagine qu'il est difficile De se montrer trop prudent Par les temps qui courent Mais s'il y avait Une autre fuite Au poste électrique Sans parler des vannes de gaz Dans les cuisines Si l'une d'elles est touchée Le casino se transformera en torche Cule 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 Mais c'est très bien Cette histoire Ouais Un harmonica Non merci Johnny Contrôle de l'hologramme Il y a besoin Sachant que j'ai déjà fait Love Oh j'ai tenté Margaret Le collier c'est nouveau ça ? Non Après tout c'est ce qu'il utilise Des négriers Bah tu sais Quand tu fais le DLC Oui tu te le farcis Comment ça s'appelle Le collier Comme ça Ça t'empêche de fuir Ou de faire des bêtises Et tout de suite Tu es puni Et on te crie très fort dessus Et on te fait sauter la tête Donc c'est l'air bon Bien sûr Là j'ai rien Là Voilà Non ? Bah alors ce sera live Voilà C'est bon Alexis C'est fait Bonne nuit Yagallon Des gros bisous Je vous souhaite à tous Une bonne fin de live Et une bonne nuit PS Frank Avec tes bêtises Je me suis mis à regarder South Park Et j'ai commencé à jouer Au bâton de la vérité Ça va tu vas pas te plaindre C'est drôle Bonne nuit à toi mon bon joe Des gros bisous C'est un truc médical Mais il n'y a rien de médical Ok Oh qui suis-je pour juger Bon Bon Ça c'est pas trop mal passé Négatoire On va pas se mentir Je pense que c'est en dessous Carte du monde Carte locale Casino Sira Madre Ah faut que je reparte Par là Ah c'est parce que c'est Dans l'autre côté Bip Non pas bip Pas de bip Tu ne me bip pas Oups là Ninja Ninja de l'amour Je suis le ninja de l'amour Stop 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 Je vérifie Oui oui je sais Oui je sais Tu m'en veux Moi aussi je m'en veux On est d'accord que c'est à l'étage Il y a des corps qui bougent On ne bouge pas Non il faut que j'y retourne Alors indique moi où c'est Que c'est donc Que cette histoire On retourne dans le casino Qui est très joli d'ailleurs C'est vraiment très très cosy J'aime beaucoup C'est joli comme tout Non je suis désolé je me gratouille Bah bon Ok Ok Vous l'avez identifié Bien Fréquence d'émetteur Éclairage partout Ça déenregistrement Des échos morts sur les fréquences La sécurité du casino se désactive Lancement des programmes de vente et de jeux au fond Il reste peut-être quelque chose à vendre La sécurité désactivée Quelque chose peut peut-être vous aider Jetez un oeil Allez à la réception Et nous nous occuperons de vos amis Je ne t'aime pas Garde ça à l'esprit On va pouvoir jouer Ah ouais mais j'ai pas de chance On va sauvegarder Je peux augmenter Je vais mettre 50 jetons Sur le 20 Le 20 Ah je peux pas Pourquoi Oui Je vais pas Aller plus loin En fait il faut avoir de la chance Dans le jeu Si j'avais mis 10 en chance Combien ? 25 ? Voilà qui est dérangeant Je vais remettre sur le 20 Non encore plus C'est tout petit ça Retirer la mise F Enverter la mise 70 sur le 20 Je suis sûr de moi Ici Et Rouge Natale Intéressant Oui Dommage J'aurais dû mettre mes points en chance Ouais Vous n'êtes plus éclairé. Oh c'est pas grave. Je vais changer de l'argent d'avant-guerre contre des jetons de la Syramadré. Je peux changer mes jetons d'argent contre l'argent. Merci, ce sera tout. On peut jouer au Mastinassou ? Je pose la question. Oh ouais. On peut jouer au Mastinassou ? C'est trop bien. Comment on fait ? Comment ça toute tricherie ? Je n'ai pas triché. Je ne triche pas. J'ai rechargé. Tu veux une technique pour gruger le casino ? Je veux bien, oui. Comment tu fais ? Vas-y, envoie un Asgood. Le monde entier t'écoute. Enfin, en tout cas, 200 personnes t'écoutent. Et aussi ceux qui regardent sur YouTube. Dis-moi tout. Raconte-toi, tonton Francky. Viens sur mes genoux. Tu vas voir, ça sera beaucoup mieux. Comment que tu fais pour gruger ? Et d'ailleurs, toutes les autres tables de jeu, elles sont ouvertes alors ? Ah bah non. Oh, on peut faire un blackjack. Je peux. Oh putain. J'aurais tellement dû mettre 10 points en chance. On va tricher. Je vais mettre ça. Il y a un truc dur sur tes genoux. T'inquiète. C'est mon portable. C'est surtout ça. Ouais, distribuer. Le joker, c'est 10, c'est ça ? Wouah, il est bon. Le bâtard. Tu paries sur une couleur. Si c'est pas bon, tu doubles sur la même couleur jusqu'à gagner. Dès que tu gagnes, tu changes de couleur. Oh, mais c'est pas con du tout. Mais c'est vraiment pas con. Ah, 46 secondes. Voilà qui t'ennuie. Pourquoi j'ai perdu des points de vie au fait ? Je sais même pas pourquoi j'en ai perdu. J'ai fait très attention à la personne, pourtant. Voilà qui est ennuyeux. Salut Gabi, comment vas-tu ? 23 secondes. Le croupier vérifie toute tricherie. D'accord. Vas-y, prends ton temps, mec. Je suis pas pressé. C'est pas comme si j'avais le feu aux fesses. C'est un tricheur, ce croupier. T'as vu un peu ? Comment il m'a décalqué ? Ah, j'ai pas fait l'enfeu. Ne pas reproduire dans un vrai casino, sinon le croupier change et tu te fais interdire. Oui, mais on est dans un jeu. Alors, tu m'as dit une couleur. Allez, on va choisir rouge. Et on va augmenter la mise à fond, balle. Miser. Oh, bah oui, allez, yes. Rouge. Ah. Ah bah, ça fait plaisir. Ah bah, voilà. Rouge. Encore. Ah, putain, faut pousser à fond. Et comment tu fais pour doubler ? Allez, tu m'en redonnes 100. Ça les vaut. Oh, le petit bâtard. Ah ouais, après, c'est diablement long. Il faut pas mettre à fond direct. Ah, pourquoi ? Ah, ça te fait 100 jetons ? Le casino s'est réveillé, il s'intéresse à nous. Bien. Je me demande ce qui est arrivé à votre équipe. On dirait qu'elle a rejoint d'autres niveaux. Intéressant. Non, c'est peut-être pour que... Oh, peut-être le casino a-t-il reconnu certaines personnes. Une ressemblance physique ou vocale suffisante pour les affecter à leur étage. Nous l'avons. Ah, j'avais espéré qu'une fois le courant rétabli, les systèmes se réveilleraient tous. En particulier les archives sonores. Mais non, les colliers de vos équipiers à chaque étage interfèrent avec les systèmes. Ce sont les filtres à bruit blanc intégrés. Ils bloquent les haut-parleurs du casino, la musique. Vous allez devoir ré-étalonner ou détruire chaque collier. Pour ça, il faudra vous approcher, réinitialiser le signal, ou leur faire sauter la tête. Je vous laisse choisir. Ma préférence ? Finissez-en avec eux. Ils ne nous servent à rien. Après tout, les tuer maintenant est sans danger. Si vous faites vite... Vous voyez, les colliers ne marchent pas dans la Sierra Madre. Enfin, entre étages. Sinon, je déclencherai les colliers pour en finir. Alors trouvez-les. Occupez-vous d'eux tant que vous pouvez faire vite et quitter l'étage après les avoir tués. Les étages. Le revêtement interfère avec la fréquence des colliers. Alors si vous les tuez, vous devriez avoir le temps de filer. J'ignore combien de temps, au juste. Ça risque de varier. Plus, moins, peu importe. Ce qu'il nous faut est au sous-sol. Il faut d'abord monter au sommet avant de redescendre. Après avoir pris soin de votre équipe aux autres étages. Quand même une ordure, celui-là. C'est quand même un enfoiré de première catégorie. Eh bien, écoutez les loulous. Moi, je vais m'arrêter là-dessus. Eh oui, il est bientôt 2h du matin. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, en tout cas, sur ce Fallout New Vegas. Évidemment, on poursuivra notre aventure. Alors cette semaine, je ne sais plus quel jour, effectivement, j'ai calé un Fallout New Vegas. Ça sera mercredi ou jeudi. De toute façon, soit ce soir avec le narratif, soit avec Fallout New Vegas. Vous regardez. Il y a le planning qui est affiché tout en bas. En tout cas, je vous fais à tous des gros bisous. Bonne soirée à tous. Ciao les canards. Sous-titrage Société Radio-Canada